... Bonsoir, bienvenue au Théâtre du Nord. Nous sommes très très heureux de vous accueillir dans le cadre de Cité Philo et d'accueillir ce soir Barbara Stiegler. Juste après la rencontre, la librairie est ouverte et je ne vous en dis pas plus, je laisse la place. Très bonne soirée à tous. Bonsoir, merci à toutes et à tous de votre présence. Donc avant d'introduire la rencontre avec Barbara Stiegler, je voudrais au nom de Cité Philo prononcer quelques mots à propos du drame qui s'est déroulé hier en mer devant Calais. Au moins 27 personnes, dont 7 femmes et un enfant, dont une femme enceinte, sont mortes mercredi dans le naufrage d'une embarcation au large de Calais alors qu'elles tentaient de rejoindre le Royaume-Uni. Sur les personnes à bord de l'embarcation, seules deux ont été sauvées mais leur pronostic vital était engagé mercredi soir. Un naufragé serait encore porté disparu. Avant ce naufrage, le bilan des décès dès le début de 2021 dans le détroit du Pas-de-Calais s'élevait à trois morts et quatre disparus. En 2020, six personnes avaient trouvé la mort et trois autres avaient été portées disparues. Quatre décès ayant été recensés en 2019. De janvier à novembre 2021, plus de 22 000 chercheurs de refuge, peut-être 25 000, sont parvenus à rallier l'Angleterre, tandis que les tentatives de traversée ont, elles, doublé ces trois derniers mois. Conséquence notamment du renforcement de la sécurité autour du port de Calais et du terminal Eurotunnel, le passage par camion était privilégié pour les exilés de Calais du début des années 2000 et jusqu'en 2018. Mais depuis, 65 kilomètres de clôture ont été construits entre 2015 et aujourd'hui. détecteurs thermiques, rayons X, etc. Si les traversées en mer doublent presque chaque année, c'est que les conditions de vie pour les exilés sont toujours plus difficiles dans le Calaisie. Du fait des actions policières, des mantèlements de campements comme celui de la sécherie le 16 novembre dernier concernant 1500 personnes, vols de tentes et de couvertures, expulsions quotidiennes, bien confisquées, tentes lacérées, ce que l'ONG Human Rights Watch a dénoncé tout comme trois militants lors d'une récente grève de la faim comme étant une politique de dissuasion organisée par l'État, je cite. Claire Mosley de Care for Calais, interrogée mercredi par la BBC, a déclaré « Les passeurs ne sont pas la cause du problème, il n'y a quasiment plus aucun moyen pour un réfugié de déposer une demande d'asile sans être déjà sur le sol britannique ». Point de vue partagé par un représentant de l'organisation Channel Rescue qui organise des sauvetages en mer du côté anglais. Je cite, « L'approche gouvernementale actuelle ne fonctionne pas et cela doit changer afin de créer un système permettant aux personnes de demander l'asile de manière sécurisée ». Les traités bilatéraux du Touquet et de Sangatte qui localisent la frontière en France font obstacle à ce que les gens puissent demander leur demande d'asile au Royaume-Uni. 98% des personnes arrivées en small boats au Royaume-Uni y ont pourtant demandé l'asile. La ministre de l'Intérieur britannique fait une politique inverse à cette ouverture de l'asile. Priti Patel a présenté en septembre une réforme permettant de forcer les canaux de fortune à faire demi-tour alors qu'ils étaient déjà en pleine mer. Et mercredi soir, la même ministre continuait à se féliciter d'un nouveau plan pour l'immigration du gouvernement britannique allant dans le sens d'une restriction du droit d'asile. Donc, ceci étant dit, nous vous invitons d'une part à bien accueillir l'appel à don qui va être exprimé tout à l'heure par un libraire bénévole de Cité Philo qui est en même temps bénévole à la Croix-Rouge-le-Calais. Deuxièmement, à noter la rencontre de Cité Philo du samedi 11 décembre au lycée Pierre de Coubertin à Calais sur le thème « L'éthique face à l'exil, lesbos Calais » avec le photographe Philippe Bazin. Ensuite, la rencontre du jeudi 13 janvier sous le nom « Exil et politique d'accueil » avec Sophie Gigot du collectif d'hébergement citoyen Migration 59 et Olivier Carmel, membre d'Envita, association de villes et territoires accueillants avec les élèves de l'atelier Sciences Po du lycée d'Archicourt à Hénin-Beaumont, Pas-de-Calais. Et enfin, de pratiquer, si vous en avez le temps, la consultation sur le site de Cité Philo de l'enregistrement de la séance du 19 novembre dernier avec Cédric Héroux, hospitalier de chercheur de refuge dans la vallée de la Roya, rencontre qui se passait autour de son livre « Change ton monde ». Merci. Donc, va venir parler Olivier qui va vous exprimer, détailler cet appel à don. Bonsoir. Je suis bénévole et bénévole aussi pour la Croix-Rouge, mais de l'île et de l'homme. Et l'homme organise trois sorties par semaine à Calais-Grande-Sainte pour aider les migrants et être à l'écoute de leurs besoins. Donc, les migrants continuent d'arriver et leur objectif, c'est de passer en Angleterre avant l'arrivée de l'hiver parce que il fait froid, il ne fait pas beau et puis ils n'ont jamais été accueillis aussi mal dans un dans un pays, dans quelconque pays qu'ils s'étaient traversés pendant leur voyage. Ça fait référence aux destructions de tentes et aux vols de couverture. Donc, je vais vous parler de deux associations auxquelles vous pouvez faire des dons. Alors, des dons soit d'argent, soit de matériel, c'est-à-dire les migrants ont besoin de vêtements neufs ou d'occasion pour tout âge, de produits d'hygiène, de shampoing, de savon, de brosse à dents, de duvet, de couettes, d'oreillers. et sachez que si vous faites un don, vous aurez une déduction fiscale de 75% par la Croix-Rouge et 66% par Utopia56. Donc, je vous donne le mail de ces deux associations, nord.croix-rouge.fr et utopia56.com. Quand vous arrivez sur le site d'Utopia56, vous pouvez cliquer sur Calais ou Grand-Synthe si vous voulez, par exemple, faire des dons de matériel et je pense que Utopia56 Lille pourra les transférer sur la côte. Merci. Merci. Bien. Donc, remerciement au Théâtre du Nord de nous accueillir et à Barbara Sigler de venir jusqu'à nous. Elle n'avait pas pu venir l'an passé à cause de l'impossibilité de tenir l'édition de Cité Philo de façon physique et donc sa présence ici a eu une petite histoire qui est l'histoire d'une invitation qui avait été faite l'an passé sur à l'époque le seul livre du Cap aux grèves récit d'une mobilisation 17 novembre 2018 17 mars 2020. Donc, c'était une invitation qui était que nous avions décidé de renouveler. Alors, désormais, le paysage de l'écriture des livres a un petit peu changé et hécaton devant nous. on a deux livres que j'appellerais des livres d'intervention dans une période marquée comme conjoncture de notre temps politique partagée par l'irruption des gilets jaunes dont il convient de saisir le sens, la mobilisation contre les projets de réforme des retraites dont on sait qu'elle a été suspendue sous l'effet de la pandémie et troisièmement cette pandémie de coronavirus pendant laquelle face à sa gestion étatique on a observé que des formes de solidarité ont émergé pour faire face autant aux conséquences de la pandémie que aux conséquences de la gestion de la crise sanitaire par l'État. Là, je ne m'intéresse pas à un agenda mais je m'intéresse à des moments où s'est exprimé dans la société une subjectivité politique cherchant des voies de résistance. Donc, on a ces deux livres d'intervention qui sont Du Cap au Grève Récit d'une mobilisation 17 novembre 2018 17 mars 2020 Verdier et De la démocratie en pandémie Santé, recherche, éducation Trapp-Gallimard écrit fini d'écrire le 14 décembre 2020. Mais ces deux livres d'intervention sont situés entre deux livres que je qualifierais de savants c'est-à-dire où la philosophe s'exprime en tant que tel un livre d'analyse des théories et pratiques néolibérales de l'État de pensée de la progression de ces théories et ces pratiques publiée en 2019 chez Gallimard sous le titre Il faut s'adapter entre guillemets sur un nouvel impératif politique et Bernard Stiegler avait été invité en 2019 pour ce livre à citer philo par Karine Boquet Donc ce sera J'ai dit ? Ah bon écoutez alors incroyable bon donc prenons l'absus comme un un hommage bon je ne recommencerai plus mais pensez pour lui donc il faut s'adapter qui sera le point de départ puisque c'est le cap du cap aux grèves on va y revenir et puis est arrivé mais trop tard pour figurer sur le programme d'invitation à cette séance un livre qui est paru en octobre qui s'appelle Nietzsche et la vie une nouvelle histoire de la philosophie le titre n'est pas n'est pas mince donc il est il est un citatif qui est un qui est un livre dans lequel Barbara Stiegler reprend son travail très déjà très très ancien et considérable sur 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 Nietzsche pour examiner comment la pensée de Nietzsche peut être remobilisée dans la situation dans laquelle nous sommes qu'on dira une situation de crise sanitaire et de crise écologique alors donc avant que Nietzsche et la vie n'apparaissent il était clair que nous étions intéressés par la dimension spécifique des textes d'intervention donc intervention dans la cité interpellation publique engagement personnel à partir d'une position d'universitaire engagée dans la recherche sur les questions de santé donc enseignement animation du master soins éthiques et santé et également un séminaire démocratie science et éducation dont le titre est assez éloquent donc cette dimension de prise de parole mais qui est aussi une prise de risque dans une université où on peut rester raisonnablement et confortablement à gérer sa carrière nous nous avait touchés je cite l'entrée de du cap au grève c'est ce sont les c'est l'insipide écrire les livres que j'ai écrits ne me prédisposait nullement à me mobiliser pour parvenir à les écrire j'ai passé au contraire beaucoup de temps à m'immobiliser et puis les intentions affichées du Trapp-Gallimard de la démocratie en pandémie je cite la conviction qui nous anime c'est un extrait du texte qui est repris en quatrième de couverture par l'éditeur la conviction qui nous anime en prenant aujourd'hui la parole c'est que plutôt que de se taire par peur d'ajouter des polémiques à la confusion le devoir des milieux universitaires et académiques est de rendre à nouveau possible la discussion scientifique et de la publier dans l'espace public seule voie pour retisser le lien de confiance entre le savoir et les citoyens lui-même indispensable à la survie de nos démocraties la stratégie de l'omerta n'est pas la bonne notre conviction est au contraire que le sort de la démocratie dépendra très largement des forces de résistance du monde savant et de sa capacité à se faire entendre dans les débats cruciaux qui vont se mener dans les mois et les années qui viennent autour de la santé et de l'avenir du vivant donc livre d'intervention je vais vous dire ce qui m'a intéressé dans ces livres et puis ensuite on verra comment on prend des choses pour les développer ce qui m'a déjà frappé dans ces livres dans ces livres d'intervention les deux c'est-à-dire du capo grève comme de la démocratie en pandémie c'est qu'ils sont caractérisés par une préoccupation de périodiser le présent de construire de mettre en date des séquences de la conjoncture traversée et pas du point de vue de la seule factualité pas du point de vue de l'agenda de la politique de l'état mais du point de vue de la description de la description de la description de la subjectivité à l'oeuvre dans la société résistance effort invention cette périodisation qui est commencée dans du capo grève elle se poursuit dans cette publication de la démocratie en pandémie qui est une sorte de petit frère qui vient après dans une conjoncture désormais marquée par la pandémie et sa poursuite c'est également aussi connecté à ces publications une résolution en actes j'avais été comme universitaire qui n'a pas eu pour des raisons de limite d'âge à connaître les effets terribles de la pandémie et de la fermeture sur les universités mais qui était touché par ce qui arrivait à l'université et ce qu'on lui faisait dans cette situation que vous continuiez à faire cours à l'université de Bordeaux quand les autorités universitaires ont bouclé l'accès argumentant qu'il n'y avait pas de texte réglementaire ni législatif suffisant pour plier devant cette injonction à fermer l'université et je me souviens de l'article de libération du 28 mai 2020 donc à la sortie du confinement du printemps 2020 où vous écrivez où vous déclarez ou libération enregistre que vous dites au lieu d'aller vers des écoles des universités et des laboratoires ouverts à l'ensemble de la société rendant le savoir public nous serions en train d'amorcer comme en santé un grand virage ambulatoire renvoyant à domicile chaque étudiant chaque élève et chaque famille pour les centrer sur la capitalisation privée de compétences vitales dans un monde compétitif où chacun doit gagner sa place contre les autres et vous ajoutiez les ministères de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et de la recherche profitant de cette catastrophe pour accélérer le même virage dans l'éducation et cela dans l'indifférence générale avec cette question posée qui ne fut pas si souvent posée publiquement dans la période qui s'est inquiété de la fermeture autoritaire de l'université pendant six mois et un diagnostic posé sur je cite le silence de la société de la gauche et des syndicats comme j'ouvre les guillemets symptôme d'une forme d'aveuglement face au danger mortel qui menace la transmission du savoir de l'unité du corps politique et de la démocratie et puis vient Nietzsche et la vie donc un ouvrage sur lequel vous exprimez avec des développements en trois parties qui sont pris entre une introduction qui s'appelle la vie et les vivants à l'âge du télégraphe et une conclusion qui porte sur Nietzsche philosophe de la pré-vérité où vous questionnez connaissance de la vie science et vérité au temps des crises écologiques et sanitaires donc vous exprimerez aussi sur ce dernier travail et ce retour sur la philosophie de Nietzsche et le rapport de Nietzsche à la biologie et aux sciences du vivant à l'heure je disais du télégraphe et du chemin de fer et vous le ferez à la lumière de la crise sanitaire actuelle donc voilà ce que je vous propose comme chemin c'est-à-dire finalement de reparcourir à partir du cap c'est-à-dire du livre d'analyse de la pensée et des pratiques néolibérales les trois autres ouvrages donc peut-être rappeler l'apport essentiel il faut s'adapter Merci merci beaucoup pour ce parcours et je suis heureuse de savoir ce qui vous a le plus au fond comme vous l'avez dit vous-même touché puisque je fais partie des gens qui considèrent que le travail intellectuel académique scientifique philosophique implique aussi un engagement affectif et donc je travaille à partir de l'affectivité en même temps que contre certaines formes d'affectivité donc la discussion à partir de ce qui nous affecte est quelque chose qui me semble un bon point de départ donc je suis contente de savoir ce qui vous a le plus intéressé interpellé et aussi touché dans ces différents moments alors on va laisser de côté Il faut s'adapter qui est le premier ouvrage qui me récent qui m'a un peu amené à écrire les deux autres du Cap aux grèves et de la démocratie en pandémie mais j'en dis effectivement un mot j'ai écrit ce livre là le livre jaune du Cap aux grèves parce que j'avais écrit Il faut s'adapter je n'aurais jamais écrit ce livre si je n'avais pas écrit Il faut s'adapter donc j'explique quand même rapidement le livre que j'avais publié en janvier 2019 dans la collection RFSC Il faut s'adapter c'était un ouvrage sur lequel j'ai travaillé pendant dix ans à peu près j'essayais de cerner ce qu'était le nouveau libéralisme le néolibéralisme et j'ai découvert que parmi ces sources il fallait remonter aux années 30 américaines j'ai pas le temps d'expliquer ici et l'un des théoriciens intéressants et méconnus mal lus peu lus avait rencontré sur sa route un autre théoricien un philosophe américain John Dewey qui lui a très bien vu le danger de cette pensée politique et a promu contre ce danger une radicalisation de la démocratie et donc j'ai publié tranquillement cet ouvrage pensant et espérant qu'il aurait un tout petit peu d'impact dans le milieu académique dans le milieu des gens qui s'intéressaient au néolibéralisme c'était en tout cas notre espoir avec mon éditeur Eric Vigne et puis en fait les choses ont complètement basculé je devais rendre l'ouvrage en seuil de l'été évidemment j'étais en retard comme souvent dans ces cas là les gens sont souvent en retard quand ils doivent remettre un manuscrit vous pouvez l'imaginer donc j'ai perdu le temps puis finalement bref l'ouvrage est sorti au moins un an ou six mois trop tard mais en fait il est sorti dans un moment historique parfait pour le livre en réalité puisqu'il est sorti en pleine crise des Gilets jaunes donc pour moi c'était très étrange puisque quand j'ai vu le début de ces mouvements des Gilets jaunes au début j'ai regardé à la télévision ensuite je suis allée dans les manifestations d'abord à Paris puis à Bordeaux c'était très étrange puisque les thèmes qui étaient mis en exergue par les manifestants étaient exactement les thèmes dont il était question dans mon ouvrage et ça a été un moment un peu pour moi perturbant parce que je suis restée dans un moment de préparation à la sortie du livre comme ça où je me suis dit qu'est-ce que ça va donner la sortie de ce livre dans cette actualité et en fait nous ne savions pas trop mon éditeur était un peu inquiet parce qu'il y avait peut-être même des problèmes d'approvisionnement des livres etc on ne savait pas du tout où on allait et en réalité dès le début du service de presse en fait il y a eu un succès médiatique considérable du livre j'ai vu des journalistes toutes sortes de journalistes de la presse de gauche de la presse de droite de la presse du centre toutes les tendances en fait voulaient parler de ce livre ce qui était stupéfiant parce que le livre est quand même c'est pas vraiment un livre très facile d'accès c'est pas un livre normalement où on pouvait viser beaucoup de ventes et ils me l'ont expliqué en me disant écoutez plus personne parle de rien d'autre que des gilets jaunes mais on parle de votre livre parce qu'on a l'impression que ça parle de Macron et des gilets jaunes et on parle de deux trois autres livres en boucle mais on s'intéresse plus à rien d'autre bon je me suis retrouvée dans une situation très étrange évidemment j'étais ravie que mon livre intéresse tout le monde mais c'était pas ce qui était prévu si vous voulez donc j'avais mon gilet jaune d'un côté et puis de l'autre côté j'allais sur des plateaux télévision des choses comme ça ça me donnait une espèce de double vie donc on me demandait que pensez-vous des gilets jaunes je me voyais mal dire écoutez je suis une gilet jaune c'est d'abord pour plusieurs raisons d'abord parce que ça aurait été quand même une espèce de coup de théâtre sur le plateau télévision un peu un peu particulier j'étais pas habillée clairement en gilet jaune vous voyez quand je venais j'avais pas tellement la tête de l'emploi et puis plus profondément je pense que je n'étais pas à l'aise parce que j'avais effectivement mis un gilet jaune en ayant un peu honte pas d'avoir mis un gilet jaune mais par rapport au gilet jaune à côté de moi j'étais peut-être que j'exagère quand même peut-être que je mets un gilet jaune c'est un peu ridicule en fait peut-être que je ne suis pas une gilet jaune qu'est-ce qu'est un gilet jaune qu'est-ce que c'est qu'un gilet jaune donc il y avait des discussions ontologiques sur les gilets jaunes sur BFMTV LCI il y avait hôtel Crièvre qui disait il y a les vrais gilets jaunes vous n'êtes pas un vrai gilet jaune alors il y avait les vrais gilets jaunes il y avait les faux gilets jaunes les vrais gilets jaunes c'était des gens plutôt soit totalement apolitiques ne s'intéressaient pas à la politique toutes ces saloperies soit de droite voilà mais qui ne voulaient pas payer d'impôt anti-impôt anti-taxe voilà ça c'était des vrais gilets jaunes et c'était quand même il fallait les comprendre et les faux gilets jaunes c'est ceux qui étaient militants pour les droits de l'homme pour les migrants dont on parlait tout à l'heure qui étaient à la France insoumise ça c'était les faux gilets jaunes bon ça nous dit très bien qu'en fait très vite quand on vit comme ça quelque chose qui semble être historique la question c'est de savoir qu'est-ce que c'est en fait c'était un mouvement qui posait de redoutables questions d'identification bien sûr mais il y a des on a des traces heureusement qui montrent que la division que vous racontez était complètement fallacieuse bien sûr je le donne comme exemple si vous allez voir un film à caractère autobiographique du cinéaste Jean-Pierre Thorne qui s'appelle L'âpre parfum des immortels vous y trouverez la séquence d'un rond-point qui a été filmé le 8 décembre dans la Sarthe c'est-à-dire très très vite par rapport à un mouvement qui change le 17 novembre et vous avez là l'exemple vivant de gilets jaunes qui déjouent complètement la fausse classification médiatique que vous venez d'établir il y avait une hétérogénéité extraordinaire de ce mouvement qu'on a retrouvé dans les mouvements de cet été dans le mouvement de cet été contre le pass sanitaire et à nouveau j'ai manifesté à plusieurs reprises contre le pass sanitaire et alors de la même manière c'était extrêmement hétérogène toutes sortes de gens une caricature émerge dans les médias celle du bon gilet jaune celle du faux gilet jaune j'en ai parlé moi évidemment pour la première fois de ma vie je suis projetée dans des plateaux télévision radio table ronde vous imaginez que j'ai pas forcément les moyens de faire face à tout ça donc je rends aussi par rapport à mon éditeur vous savez quand on signe un contrat d'édition on a un contrat moral aussi avec son éditeur on doit tout faire pour donner ses chances à l'ouvrage et on doit un peu jouer le rôle de la promotion donc pour plein de raisons parce que tout ça était très compliqué parce que je savais pas très bien où j'allais j'ai complètement dissimulé le fait que j'étais dans les gilets jaunes donc effectivement c'était une période très bizarre cet été j'ai manifesté contre le pass sanitaire et de la même manière il y avait une très grande hétérogénéité des gens qui étaient là autour de moi j'ai par exemple été dans les manifestations à Marseille il y avait des gens dont on pouvait supposer si on s'appuie sur certains marqueurs certains à partir de certains préjugés sociaux que j'ai qu'ils étaient plutôt d'extrême droite probablement voilà je les ai aperçus des gens qui semblaient plutôt dans des références au Front National ou à ce genre de choses mais les gens qui étaient tous autour de moi n'étaient pas manifestement d'extrême droite j'avais à côté de moi des infirmières qui avaient donné 30 ans de leur vie à l'hôpital et à des gens extrêmement vulnérables et qui étaient extrêmement attachés aux soins j'avais à côté de moi des instituteurs des institutrices des pompiers des jeunes journalistes des gens de toutes sortes des gens militants des droits de l'homme etc donc en fait de manière similaire au mouvement des gilets jaunes il y a eu dans ce mouvement du contrôle pass sanitaire un mouvement massif je rappelle on suppose qu'il y avait jusqu'à 500 000 personnes le samedi en France peut-être même plus en plein été c'est quelque chose d'incroyable et ça a été très rapidement alors là il n'y avait pas le bon manifestant contre le pass sanitaire cette fois-ci le bon manifestant contre le pass sanitaire pourtant il était tout trouvé c'était une infirmière avec une blouse blanche etc alors là elle totalement disparue du discours il n'y avait que le mauvais manifestant dangereux qui était forcément d'extrême droite ou en train de basculer gentiment vers l'extrême droite ou déjà d'extrême droite mais ne s'en rendant pas encore compte voilà donc si vous voulez c'est quand même très perturbant perturbant d'avoir affaire à un tel déchaînement médiatique de mensonges de contre-vérité de manipulation de ma vie de citoyenne j'ai aujourd'hui 50 ans je n'ai jamais vu une chose pareille et pourtant des couleuvres comme vous j'en ai avalé beaucoup mais là vraiment depuis donc le le 17 mars 2018 jusqu'à aujourd'hui oui j'ai été poussée à deux livres d'intervention parce que trop c'est trop et donc dans un premier temps j'ai eu la promotion du livre gris avec son petit liseré bleu tout en élégance bien habillé chignon bien fait tapis rouge donc une centaine d'interviews j'étais la future star tout le monde m'adorait les journaux les grands journaux les télévisions etc j'étais courtisée par mail par les feuilles de chou d'extrême droite d'extrême gauche tout ce que vous voulez il y avait sûrement plein de gens qui me critiquaient évidemment voilà mais en gros j'étais très bien partie un bon produit au bout d'un moment si vous voulez tout ça m'a totalement écoeurée et donc j'ai décidé de dire que j'avais été dans le mouvement des gilets jaunes et moi qui avais fait ce beau livre gris avec le liseré bleu j'ai voulu faire ce petit livre jaune pour dire que j'avais eu ce gilet jaune infamant que je l'avais porté et que j'avais porté parce que j'avais écrit ce livre parce que j'avais écrit le livre gris et donc voilà il y a eu ça c'est ça que j'ai voulu faire et ensuite enfin je voulais pas écrire ce livre évidemment vous imaginez j'avais autre chose à faire mais au bout d'un moment c'est devenu une nécessité vitale j'ai ressenti pour la première fois de ma vie ça m'était jamais arrivé la nécessité de parler à la première personne et de dire ce qui m'était arrivé tellement c'était insupportable c'est une chose que j'ai jamais connue beaucoup d'écrivains ont connu ça ils écrivent parce que c'est une nécessité vitale moi les autres livres que j'avais écrits c'était pas une nécessité vitale c'était un travail d'analyse que j'avais besoin de faire mais je n'étais pas comme ça prise à la gorge l'éditrice de Verdier Michel Planel a senti le truc et elle m'a un peu je n'irai pas harcelée elle est très sympathique elle m'a un peu pressée en disant il faut faire ce livre elle me rappelait toutes les semaines il faut faire ce livre au bout d'un moment je l'ai fait et pour les gilets jaunes mais aussi parce que j'ai été embringuée dans le mouvement qui a suivi pour la défense des universités contre Vidal Frédéric Vidal rappelez-vous la LPR la LPPR qui était là et qui a bien commencé à détruire à achever de détruire l'université l'hôpital la défense de l'hôpital avec tout le mouvement des urgences contre la fermeture des lits j'étais dans ces mouvements le lycée la destruction du lycée avec Blanquer j'étais dans ces mouvements évidemment la défense des retraites un énorme mouvement social était en train de naître du mouvement des gilets jaunes il se passait quelque chose tout un pays était en train d'organiser alors pas forcément dans la joie et la bonne humeur il y avait des tensions c'était compliqué mais était en train d'organiser quelque chose comme un grand mouvement social et politique et moi je ne regardais pas ce qui se passait dans le pays je regardais ce qui se passait sous mes pieds à Bordeaux là où j'étais et je peux vous dire que la ville elle était en train de s'embraser il se passait énormément de choses donc on a commencé à interdire mes conférences parce que je ne sais pas quoi il y avait des problèmes de sécurité et à annuler mes venues etc. et mes rapports avec les médias ont commencé à se compliquer et ça c'était plus supportable c'est à dire que quand vous avez connu pendant un an vous avez été traité incroyablement bien le chauffeur la première classe tout le monde est gentil avec vous et juste parce que vous politiquement vous dites ce que vous avez à dire et qu'on vous censure on vous tend des pièges etc. tout ça c'était plus possible j'ai raconté tout ça dans ce petit livre jaune mes aventures avec Guillaume Erner par exemple si ça vous intéresse ça vous amusera et toutes sortes de choses et j'ai été protégée par mes éditrices qui on a appelé le service juridique tout va bien je risque rien donc j'ai fait ce texte et au moment où j'étais en train de l'écrire j'ai compris qu'on allait être enfermé nous tous les gens qui étaient sur entre guillemets les barricades barricades bien gentilles nous allions être enfermés et nous allions être enfermés pour longtemps et ça je l'ai compris au moment où j'étais en train de finir le livre et là j'ai été prise d'une véritable panique c'est à dire j'ai eu le sentiment d'être enfermé par le pouvoir que j'étais en train de combattre enfermé chez moi un sentiment carcéral en plus je reviens sur le lapsus la prison je connaissais puisque mon propre père avait été enfermé pendant 5 ans pour des raisons absolument pas politiques mais pour des raisons purement en pénal et donc tout ce qui est carcéral c'était pas forcément quelque chose qui j'allais pas forcément faire des tartareuses aux pommes et ce genre de choses comme ont fait beaucoup de gens de mon milieu en se disant c'est formidable de se retrouver tranquille à la maison c'est pas comme ça que je l'ai vécu c'était insupportable en fait donc je me suis retrouvée voilà le livre j'étais en train de finir de l'écrire je l'ai entièrement réécrit depuis cette histoire et en le réécrivant c'est incroyable j'ai vu qu'un mot qui revenait plusieurs fois c'était le mot confinement et ça c'était complètement incroyable et pourquoi j'avais parlé de confinement parce que je souffrais beaucoup du mouvement dans lequel j'étais car je trouvais que les camarades étaient confinés ils étaient dans des e-luttes ils arrêtaient pas de faire des trucs par numérique depuis leur petit foyer et je disais on pourra pas s'en sortir si on a pas vraiment une vie sociale dehors dans les lieux collectivement physiquement si on ne se déconfine pas en quelque sorte j'avais pas dit comme ça mais c'est quasiment et donc j'ai découvert qu'il y avait toute une réflexion contre l'enfermement dans le foyer dans le livre et alors évidemment je l'ai amplifié dans la réécriture mais c'est vrai que c'était un peu saisissant et c'est pour ça que ça a fini le 17 mars 2020 donc le jour 1 de l'enfermement et j'espérais en rester là j'espérais en rester là donc effectivement le lien avec le livre gris c'est expliquer le contraste entre ma vie de auteur Gallimard très chic et très bien traité et ma vie de militante absolument maltraitée il n'y a pas d'autre mot donc c'est quand même un contraste un peu étonnant donc moi j'ai voulu rendre compte de ça et puis faire une analyse philosophique et politique de ce cap de la mondialisation de tout ce que ça détruit etc donc ça c'était pour le livre jaune mais juste je voulais dire un point et vraiment je ne voulais plus écrire un livre de ce genre vous voyez c'est pas mon métier et en quelque sorte malheureusement je serai de le raconter tout à l'heure j'ai été obligée d'en écrire un deuxième qui commence le 17 mars et qui poursuit la chronologie mais avant qu'on passe à de la démocratie en pandémie je voudrais je voudrais vous questionner davantage sur ce qu'a représenté les gilets jaunes en tant que singularité nouvelle subjectivité nouvelle vous dites l'acte 1 du 17 novembre sera en effet un événement un tonnerre dans notre histoire qu'aucune des catégories disponibles n'aura été capable ni de prévoir ni de comprendre un événement c'est à dire le déferlement de perceptions et de sentiments inouïs qui nous obligent à réviser nos catégories et à inventer de nouveaux concepts alors la question est bienveillante prenez-la bien en même temps de la même façon que vous avez indiqué une sorte de paradoxe à vous dire gilet jaune et en même temps pas complètement le dire ou avec tout ce questionnement sur porter le gilet ou pas porter le gilet il y a un relatif paradoxe dans ce petit texte qui vient du fait que vous terminez le texte par on se thèse sur la grève et c'est la fin d'un texte qui bien évidemment vous a vu antérieurement vous joindre à la mobilisation contre la réforme des retraites et en même temps on sait que ce qui est singulier et nouveau chez les gilets jaunes c'est que ils ne font pas la grève puisqu'ils inventent la mobilisation sur le rond-point où ceux qui sont chômeurs et retraités vont toute la journée mais où ceux qui sont travailleurs ne vont que le soir après le travail ils ne font pas la grève mais ils inventent les actes du samedi donc qui est un jour qui pour la plupart d'entre eux n'est pas un jour travaillé et en tant que mobilisation ils ne sont pas réductibles d'aucune manière à une mobilisation classique d'un groupe professionnel qui a des revendications et qui s'adresse à un patron employeur ou à un patron employeur d'état ils ne sont pas dans l'ordre de la revendication ils sont dans l'ordre de l'affirmation de valeur de principe bien plus que de revendication et par ailleurs tout se passe comme si ils avaient bien compris sans avoir lu votre livre sur le cap il faut s'adapter ils avaient bien compris qu'une connexion sourde s'est établie entre l'état et le patronat et ils ne visent pas le patronat comme cible ils ne visent pas les patrons ils ne visent pas le capitalisme ils visent directement l'appareil d'état et son premier responsable le président de la république au point que d'ailleurs dans les milieux syndicaux on voit fleurir au moment où ils commencent à se mobiliser des phrases de disqualification des gilets jaunes bon la plus cruelle à rappeler c'est celle de Martinez le responsable de la CGT qui à la veille du 17 novembre dit il ne faut pas y aller c'est des manifestations patronales alors comment vous comment vous articulez ça c'est à dire la nouveauté des gilets jaunes qui sont radicalement en train d'inventer une forme de mobilisation politique qu'on n'a pas qu'on n'a pas vu avant et bon et on pourrait accentuer les traits je veux dire l'accueil de tous indépendamment des positions prises dans la vie politique ou électorale etc et ces 11 thèses sur la grève qui bien évidemment lancent un clin d'oeil à Marx et notamment à la 11ème thèse de Feuerbach où il dit la tâche de la philosophie n'est plus ne doit plus être d'interpréter le monde mais de le changer ça ça vous concerne l'auteur du petit livre jaune merci beaucoup de cette question que je comprends parfaitement effectivement il y a quelque chose de parfaitement contradictoire à vouloir enfin à se dire transformé par un mouvement qui est complètement inédit et qui n'est pas un mouvement social le mouvement des gilets jaunes n'est pas un mouvement social absolument c'est un mouvement politique je vais dire deux mots de ça et donc forcément la grève toutes ces choses ça n'a strictement plus aucun sens et de l'autre côté d'écrire un livre sur la grève car du cap aux grèves est un livre sur la grève le sujet de du cap aux grèves c'est le sujet c'est la grève or la plupart du temps enfin les fois où j'ai pu parler du cap aux grèves on ne m'a parlé que des gilets jaunes on a complètement oublié la plupart du temps toute la réalité l'enjeu de ce livre qui est de savoir qu'est-ce qu'une grève donc je comprends très bien votre question alors pourquoi le mouvement des gilets jaunes est un mouvement politique effectivement le mouvement des gilets jaunes sa question plutôt que l'affirmation de valeur moi je dirais que c'est un mouvement oui qui affirme de fait une valeur c'est un mouvement qui veut imposer la réflexion sur la démocratie qu'est-ce que c'est que la démocratie comment faire vivre la démocratie nous voulons être les acteurs de cette démocratie donc la redécouverte des lieux de la démocratie les agora les ronds-points etc. avec une démocratie qui n'est pas vide et qui n'est pas formelle mais une démocratie qui a aussi fait toute une critique d'une idéologie dominante qui est celle de la mondialisation et qui par ailleurs n'hésite pas à dire que pour que la démocratie soit possible il faut des services publics il faut des hôpitaux il faut à proximité etc. il faut une égalité des territoires une redécouverte aussi de la notion de peuple souverain de thèmes en fait qui nous viennent de la lecture de Jean-Jacques Rousseau bref tout ça s'est passé sans qu'il y ait des espèces d'intellectuels organiques des gilets jaunes qui soient venus leur donner des fiches Sciences Po sur le contrat social ou je sais pas quoi c'est le mouvement de l'histoire de l'histoire de la France qui fait que les gens ont redécouvert à la fois des questions héritées des grecs des athéniens du 5ème siècle de la Gora et puis des questions qui sont dans notre héritage français du contrat social de la république etc. donc c'est vraiment un mouvement éminemment politique et les conflits à l'intérieur des gilets jaunes ont été des conflits politiques il y a eu par exemple des tentatives de l'extrême droite politique de prendre le pouvoir sur les revendications des tentatives bien réelles moi j'ai vu les mouvements des gilets jaunes c'est très géographique aussi par exemple sur les ronds-points de Nice d'Antibes etc. il y avait effectivement une très grosse présence de l'extrême droite c'était moins le cas dans d'autres territoires où ils étaient soit absents soit complètement marginalisés et les gilets jaunes ont réussi politiquement à construire une plateforme alors pas forcément de revendication effectivement vis-à-vis d'un patron puisqu'on n'est plus du tout dans ce rapport là de démocratie sociale de co-gestion mais en fait une plateforme politique avec en fait des mots d'ordre dans lesquels je me reconnaissais entièrement personnellement je souscrivais à tous les mots d'ordre et dans lesquels il n'était jamais question des obsessions de l'extrême droite ou de mouvements anti-taxe ou je ne sais quoi donc tout ça c'est un vrai mouvement politique et je ne dis pas vous m'avez bien entendu qu'il n'y avait pas de sombre je veux dire des gens extrêmement infréquentables dans les ronds-points bien sûr qu'il y en avait sauf que politiquement c'est pas eux qui l'ont emporté dans ce mouvement qui a été très fort et dont les effets se font sentir toujours alors le livre est sur la grève parce que je pense que ce que j'ai voulu montrer c'est que le mouvement des gilets jaunes dont nous étions une conséquence moi je suis convaincue que notre mouvement fort qui a eu lieu là dans la suite des gilets jaunes dans les milieux de santé d'éducation autour des retraites et avec d'autres secteurs était porté par les gilets jaunes c'est à dire que d'un seul coup nous soignants chercheurs enseignants comprenions que les français ne nous rejetaient pas les français les fameux français de Routel-Krieff voulaient qu'on soit là et qu'on remplisse nos missions de service public on s'est sentis portés par ce mouvement et on a commencé à vouloir nous aussi entrer dans des modes de mobilisation nouveaux et on est tout de suite tombés sur une sorte d'obstacle qui était la grève que faire est-ce qu'on peut faire la grève non nous enseignants on ne peut pas faire la grève la grève c'est l'ouvrier qui fait la grève on ne peut pas s'arrêter de travailler puisque si on s'arrête de travailler que vont devenir nos étudiants on ne peut pas s'arrêter de travailler puisque ce que vont devenir nos patients que va devenir la science donc embarrasser empêtrer dans des représentations en fait ouvriéristes et tout à fait figés et arbitraires de ce qu'est un mouvement social et politique on était en fait incapables d'inventer quelque chose d'autre que les étudiants font des blocages les enseignants voudraient faire la grève mais ils ne peuvent pas donc au bout d'un moment je me suis dit il faut repenser cette notion de grève et alors évidemment si j'avais fait ça comme quelqu'un de bien élevé comme une universitaire j'aurais repris toute l'histoire de la grève depuis le 19ème siècle etc j'aurais trouvé plein de choses géniales j'avais pas le temps de le faire j'avais pas envie de faire ça et donc comme ça très dans l'écriture voilà j'ai voulu rendre compte du fait que quand on vit un événement politique historique majeur quand on traverse ce genre d'événement et bien il y a une sorte de déblocage de l'imaginaire tout le monde connaît ça tous les gens qui ont traversé des grands moments historiques de révoltes de révolutions ont vécu ça il y a un déblocage de l'imaginaire parce qu'en fait les vieilles catégories qu'on avait disponibles apparaissent comme désarticulées par rapport aux affects et donc les mots peuvent changer de sens les images des images nouvelles émergent et j'explique dans le livre que c'est pour ça que par exemple en mai 68 on a une telle iconographie nouvelle etc que quand on est mobilisé pendant des mois comme ça comme j'ai pu l'être on fait des rêves où on voit des images complètement nouvelles et donc j'ai commencé à avoir des visions non pas que j'ai abusé d'apéritifs qui duraient trop longtemps ou de soirées alcoolisées puisque je vous rappelle que j'avais affaire à des gens entièrement confinés qui vivaient derrière leur ordinateur il n'y avait absolument aucune convivialité dans ces mouvements parce que les gens maintenant ont très peu de convivialité de toute façon il n'y a quasiment pas de lieu où on peut se retrouver au bout de 10 minutes le serveur vous demande de prendre autre chose et de partir les gens vivent dans des petits appartements enfin tout est compliqué donc c'est pas que j'avais beaucoup fumé beaucoup bu et donc non pas du tout j'étais dans une sobriété extrêmement attristante mais ce mouvement était tellement par ailleurs effervescent et passionnant et entravé par ces vieilles idées que oui j'avais des visions et au bout d'un moment ce que je voyais et bien c'est que ce que nous voulions faire c'était non pas arrêter de travailler non pas arrêter de donner des cours arrêter de faire de la recherche arrêter de soigner mais nous voulions nous emparer des lieux de travail pour transformer notre manière de travailler reprendre le pouvoir contre et sur soit les managers à l'hôpital soit les universitaires collègues complètement compromis avec le ministère et ses injonctions et donc nous voulions complètement modifier la manière de faire cours la manière de soigner la manière d'évaluer tout en fait et que au fond je me disais qu'est-ce que c'est qu'une grève une grève c'est pas arrêter de travailler fondamentalement une grève c'est reprendre le pouvoir sur son outil de travail voilà ce que c'est une grève ça sert à ça une vraie grève c'est pas du tout un moment où on rentre chez soi et on arrête de voir les travailleurs avec lesquels on travaille c'est l'inverse une vraie grève c'est un moment où on est tout le temps au travail et où on travaille beaucoup c'est-à-dire qu'on réfléchit à ce qu'est notre entreprise ce qu'est notre usine ce qu'est le sens de notre travail comment on voudrait travailler mais c'était exactement ça moi ce que je voyais l'université que je voulais voir devant moi et que j'essayais de transformer c'était l'université Bordeaux-Montagne je voulais qu'elle soit comme ça et j'étais pas la seule donc on a commencé à s'emparer des amphithéâtres à transformer nos cours et c'était pas la première fois qu'on l'a fait bien entendu on l'a fait plein de fois dans l'histoire et on l'a fait il n'y a pas si longtemps en 2009 avec l'invention de toutes sortes de cours hors les murs etc avec des formes plus ou moins satisfaisantes parfois un peu folkloriques mais peu importe donc je me suis dit il faudrait juste dire ce qu'est une grève et j'ai trouvé au bout d'un moment le titre de mon livre du cap aux grèves avec ses visions un peu maritimes il faut dire que c'était à Bordeaux tout est autour de Bordeaux et à Bordeaux c'est un livre bordelais et donc je voyais le cap c'est à dire le capitaine les capitaines complètement fous et inexpérimentés qui nous conduisaient dans le mur le cap de la mondialisation voilà et puis nous très poétiquement face à ces capitaines déchaînés dont on avait le capitaine en chef chez nous à peine âgé de 40 ans qui nous menait vers la catastrophe on avait un peu les mêmes à la maison à l'hôpital partout le préfet l'allemand qui a fait carrière on avait aussi le préfet l'allemand dans un genre un peu plus germanique et bon c'était quand même un peu effarant en plus lui je l'avais en vrai je le salue si jamais il m'entend à l'agence régionale de santé puisque nous nous interpellions vivement lui et moi puisque j'étais au conseil de surveillance qu'il présidait en tant que préfet donc c'était complètement sidérant donc je voyais ces espèces de cet équipage complètement délirant nous conduire dans le mur alors bien sûr on pourrait rajouter Trump et compagnie je veux dire une espèce de vision mondiale catastrophique et des gens qui très poétiquement et avec une certaine puissance s'ils arrivaient à s'agréger tous voulaient revenir sur les grèves vous savez les grèves c'est à dire le rivage là où on s'assoit et on on s'assoit longtemps et on réfléchit véritablement à ce qu'on souhaite faire donc l'obsession est devenue il faut créer des assises c'est à dire transformer nos lieux de travail dans des lieux où on s'assoit très longtemps des mois peut-être même des années pour reprendre le pouvoir sur les gens qui sont là et savoir ce qu'en réalité on veut faire et je me suis heurtée vous n'imaginez pas à des obstacles mais pas seulement le préfet l'allemand et les gens qui fermaient les salles etc mais aussi les étudiants qui trouvaient que tout ça était quand même des petites questions de petits bourgeois qu'en réalité ce qu'il fallait c'était attaquer le grand capital et donc aller bloquer les raffineries de Bordeaux et passer notre temps dans l'université à inventer une autre manière d'enseigner et de faire des séminaires mais enfin ce n'était pas sérieux il fallait véritablement faire comme les ouvriers donc voilà toutes sortes de conflits sont apparus ou quand c'était pas des conflits c'était bon c'est bien gentil mais on va pas faire grève nous sommes des privilégiés vous voyez toutes sortes de vieilles représentations nous sommes des privilégiés vraiment la plupart de mes collègues sont soit en burn out soit tellement désabusés que leur travail n'a plus aucun sens ils sont totalement écoeurés ou alors ils se sont réfugiés dans une compétition à mort contre leurs camarades vraiment des privilégiés je ne crois pas la même chose pour l'hôpital ça ne tient pas la route donc voilà on voyait tout le monde s'enferrer dans des vieilles idées comme dirait John Dewey des vieilles idées en fait héritées d'une lourde métaphysique d'une lourde philosophie allemande complètement à côté de la plaque et je me suis dit il faut que je fasse un travail philosophique et ce livre en fait ça finit par un texte très philosophique parce que c'est une espèce de les onze thèses voilà les onze thèses de réflexion critique contre la métaphysique qui entrave notre capacité de lutter alors va suivre de la démocratie en pandémie donc qui reprend la chronologie à la date exacte où l'autre s'est s'est arrêté et donc vous avez alors vous avez découpé le à nouveau la période en période en séquence le confinement ni stratégie ni complot mais panique et entêtement 17 mars 10 mai 2020 le déconfinement l'immense déception d'une société déconfite 11 mai 31 août 2020 reconfinement le basculement dans une longue nuit sans Noël 1er septembre 28 novembre 2020 donc tout le monde raccrochera ses ses vies personnelles et et privées à cette à cette chronologie et puis il y a une introduction qui s'appelle la vie en pandémie une étrange défaite point d'interrogation alors d'abord c'est la thèse ce livre que nous vivons dans un nouveau pays qui est la pandémie et vous allez questionner les conditions de la démocratie en pandémie comme Alexis Tocqueville voyageant en Amérique décide d'interroger les conditions de la démocratie en Amérique donc ça on ne va pas revenir sur la totalité des choses mais en même temps ça mérite d'être d'être expliqué d'autant plus que si vous gardez le mot pandémie pour le titre en réalité vous adoptez un lexique qui a été proposé par le directeur du Lancet Richard Horton qui veut parler de Saint-Démie bon il y a ce point c'est le premier point sur lequel je vais vous questionner je vais annoncer les autres de façon à ce que vous puissiez un peu faire votre marché dans mes dans mes questions ça c'est le premier point je pense qu'il faut restituer le geste de ce livre d'abord ensuite alors ça c'est lié à un petit travail que j'ai fait pour ma part de regarder ce qui avait été opposé au discours de guerre du président de la république qui quand il nous annonce le confinement dans un discours de 21 minutes utilise une métaphore en anaphore nous sommes en guerre vous vous souvenez six fois nous sommes en guerre dans un discours élyséen d'assez courte durée et j'ai été voir ce qui lui avait été opposé et j'ai trouvé alors je ne détaille pas mais j'ai trouvé parmi ce qui a été opposé la surconvocation de la référence à la défaite de 40 qui ne peut pas à mon avis s'expliquer uniquement pour des raisons commémoratives 1940-2020 et en particulier l'utilisation dans cette réponse de l'expression étrange défaite qu'on doit à un livre magistral de Marc Bloch qu'il écrit juste après la débâcle de juin 40 il l'écrit pendant l'été 40 dans sa maison du massif central et il est édité après la guerre d'ailleurs après que Marc Bloch grand résistant a été fusillé par les allemands mais il a été écrit en 1940 l'étrange défaite et j'ai été frappé par le fait que vous pour votre part vous faisiez trois citations en exergue dans vos quatre parties trois citations de de ce texte et je précise qu'à nouveau là ma question est bienveillante parce que j'ai trouvé dans cette surconvocation de la défaite de 1940 en réponse à Macron qui préfère la guerre de 14-18 parce qu'elle est victorieuse et puis qu'elle est nous tenons nous tenons nous tenons j'ai trouvé vraiment tous les chiquiers politiques toutes les variations de souverainisme ou de gaullisme revisité et et donc bien évidemment je vous range pas dans ce panel là mais c'est mon attachement aussi au texte de Marc Bloch l'étrange défaite qui m'intéresse positivement dans le fait que vous vous l'ayez convoqué ça ce sera mon deuxième questionnement et le troisième c'est que maintenant qu'on a du recul dans la situation où nous sommes de la situation politique et de la situation sanitaire j'aimerais que vous regardiez de la démocratie en pandémie avec le recul d'aujourd'hui c'est à dire le recul du moment de la troisième dose merci merci beaucoup je vais vous répondre assez facilement je pense que les choses vont très bien s'enchaîner effectivement il faut dire un mot de ce titre de la démocratie en pandémie il est très important d'avoir en tête qu'il y a une majuscule la pandémie est un continent puisque évidemment le titre est une allusion très claire à Tocqueville de la démocratie en Amérique de la démocratie en Amérique c'est un livre qui a 150 ans qui est le livre d'un libéral un aristocrate libéral qui a essayé d'expliquer à ses camarades de l'époque qu'il fallait quand même qu'ils comprennent que même s'ils n'aimaient pas la démocratie il allait falloir s'y faire puisque c'était le sens de l'histoire et donc cet aristocrate Tocqueville essaie de laisser une place à cette démocratie s'en accommoder d'une certaine manière même s'il dit que c'est une enfant des rues très mal élevée et qu'il faut la mettre sous contrôle donc ce que va faire Tocqueville c'est qu'il va montrer les dangers terribles de cette démocratie et il va essayer de la civiliser en la mettant sous le contrôle de ce qu'on appelle à l'époque depuis la fin du 18ème siècle le gouvernement représentatif c'est à dire pas du tout la démocratie mais le fait que nos représentants soient une élite de gens compétents et éduqués qui décident à notre place et c'est pour ça que nous les élisons c'est pour ça qu'il y a l'élection c'est parce que ce sont des élus avec un E majuscule et ceux qui élisent les citoyens la masse forcément sont la masse des citoyens est forcément incompétente donc pendant très longtemps ce livre de la démocratie en Amérique surtout en France dans les milieux des dirigeants les milieux de l'école de sciences politiques de Paris etc c'était devenu si vous voulez le mantra des dirigeants et un peu partout on a eu tendance à penser que cette prétendue démocratie c'est à dire le gouvernement représentatif où les droits individuels n'allaient pas cesser de croître et augmenter où tout le monde allait avoir toujours de nouveaux droits les individus et où tout ça serait sous le contrôle des représentants on nous a raconté que c'était le sens de l'histoire et c'est arrivé jusqu'à la fin des années 80 enfin aux ans des années 90 cette histoire de fin de l'histoire partout triompherait le marché et la démocratie bref la démocratie libérale ce récit des libéraux ce grand récit des libéraux c'est pour parler pour employer un terme qu'on utilise souvent il est tombé en désuétude très rapidement à partir des années 2000 où la démocratie est apparue de plus en plus dans ses discours dominants comme un problème comme un inconvénient comme une faiblesse comme une tentative qu'on aurait essayé d'imaginer dans nos pays mais tout de même en Asie en Chine etc ils s'en sortent beaucoup mieux et quand même dans un monde de crise la démocratie c'est compliqué ça prend du temps on perd en efficacité et puis la démocratie très vite au début des années 2000 c'est le populisme c'est un danger c'est plus seulement la tyrannie de la majorité c'est l'irrationalité déchaînée des foules et donc petit à petit s'est installée cette petite musique dans les mêmes milieux de Sciences Po Paris et compagnie d'une disqualification de la démocratie jusqu'à finalement une forme d'oubli de Tocqueville qui finalement est beaucoup moins à la mode que quand j'étais jeune et à la place s'est installé ce monde du terrorisme de l'attentat islamiste du plan Vigipirate de l'accident industriel ou nucléaire de l'état d'urgence permanent de la crise écologique qui est aussi une crise sanitaire et industrielle où on est en permanence sous des alertes etc et la démocratie a été progressivement disqualifiée dans le discours dominant et donc voilà c'est pour ça que j'ai donné ce titre de la démocratie en pandémie parce que je crois que le nouveau continent mental dans lequel on est c'est celui d'un monde dégradé soumis à des crises permanentes des crises qui ne vont faire que se chroniciser s'aggraver et que par conséquent pour nous sécuriser il va nous falloir utiliser tout un arsenal de solutions technologiques comme par exemple alors évidemment la forme archaïque c'est le plan Vigipirate mais ensuite ça devient le QR code les techniques de contrôle les alertes les smartphones les data le contrôle des data évidemment les solutions biotechnologiques dont font partie les médicaments produits ou les produits de santé produits par les industries pharmaceutiques qu'on appelle communément les big pharma bon voilà ça devient si vous voulez le monde normal et le seul possible et c'est ce nouveau monde dans lequel nous installe le Covid-19 alors pas du tout le SARS-CoV de lui-même le virus qui est un coronavirus comme il y en a eu comme il y en a pas mal qui circulent et une maladie émergente une énième pas non plus ni le Covid c'est à dire la transformation les effets pathogènes de ce virus sur les organismes affaiblis mais les systèmes sociopolitiques que cette nouvelle épidémie problématique rencontre qui sont des systèmes qui sont parfaitement prêts à abandonner la démocratie voilà ce qui se passe donc et qui sont par ailleurs des systèmes qui sont à plat vent d'admiration devant le géant chinois donc je pense que vraiment l'ombre de la Chine plane dans ce texte tout au long et je pense que ce n'est pas un fantasme complotiste de ma part je crois qu'il y a vraiment un problème et qu'on n'est absolument pas au clair dans ces discours sur le rapport à la Chine j'ai quand même entendu une émission invraisemblable que je raconte dans ce livre où Christine O'Krent et Axel Kahn récemment décédé président quand même ancien président du comité consultatif national d'éthique nous dit très tranquillement avec Christine O'Krent que et sans que ça pose aucun problème sur une radio publique que la démocratie quand il y a une crise c'est un inconvénient donc en gros la démocratie ça peut être intéressant mais quand il commence à y avoir des problèmes on doit passer à autre chose ça dit beaucoup de choses sur l'état où on est arrivé je rappelle quand même que nous avons hérité du sida donc d'une autre pandémie l'idée quand même très importante de la démocratie sanitaire de démocratie sanitaire il n'en a plus jamais été question à partir du 17 mars 2020 Jean-François Delfraissy a tenté timidement le terme aucune reprise ou presque dans les journaux ni nulle part éclipse amnésie donc ça c'était pour le premier point oui d'ailleurs le deuxième s'enchaîne parce que ce que vous venez de dire c'est cohérent avec le nous sommes en guerre oui bien sûr parce que la démocratie c'est bien mais quand nous sommes en guerre évidemment on est dans régime d'exception état d'exception etc alors ça c'est pour le premier point la syndémie oui j'ai commencé par ça parce que c'est quand même assez extraordinaire reliser ou liser cet éditorial de Richard Horton donc de la revue britannique médicale internationale très prestigieuse The Lancet qui nous dit que cette épidémie elle est très très problématique mais ce n'est pas une pandémie au sens où il faudrait bloquer toutes les lignes de contamination c'est une très 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 mauvaise idée de partir dans cette direction explique-t-il il explique que c'est une syndémie comme énormément de maladies c'est à dire que c'est une maladie qui frappe un certain type de public et qui vient révéler des maladies chroniques des comorbidités des inégalités sociales des lieux où il n'y a aucune information où il n'y a aucun soin etc. donc en fait c'est un révélateur des inégalités géographiques sociales etc. donc au lieu de s'obséder à essayer d'éradiquer l'agent pathogène en bloquant toute forme de contamination ce qui est de toute façon impossible c'est une entreprise équivalente à celle de vider le tonneau des danaïdes ça n'a strictement aucun sens il explique qu'il faut plutôt déployer une politique de soins pour les gens qui sont véritablement à risque de mourir par rapport à cette maladie et donc tout simplement mettre en place des systèmes sanitaires pour aller auprès de ces gens aller vers eux les entourer leur donner des informations du genre mettre un masque FFP2 dans un lieu saturé de virus c'est le meilleur moyen de ne pas attraper le virus genre d'informations vous l'aurez remarqué qu'on n'a jamais entendu pendant un an et demi dans notre pays le masque FFP2 personne n'en parle personne ne le porte ou presque à la place on a des espèces de fétiches le masque chirurgical tout l'aérosol passe à travers mais bon tout le monde est content on a un masque le gel hydroalcoolique dont on s'enduit alors que la plupart du temps c'est par voie à aérosol qu'on attrape le virus donc on peut s'enduire tant qu'on veut de gel hydroalcoolique ça n'a strictement aucun sens puisque c'est pas comme ça que ça s'attrape vous voyez donc toute une série de fétiches de l'ordre de la superstition mais absolument pas d'informations sérieuses de soins délivrés aux personnes concernées pendant ce temps le bataillon pour reprendre la métaphore grossière des soignants des médecins généralistes est resté les bras croisés dans leur cabinet etc à attendre les instructions de l'ARS et les contre-ordres et les ordres n'ont pas cessé de leur compliquer le cerveau au point que mon médecin à chaque fois que je suis interrogée sur les vaccins je me dis je sais pas j'y comprends rien tous les jours je reçois un nouveau incompréhensible donc je m'en occupe pas pour tout ça vous voyez avec le vaccinodrome ou voilà donc vous voyez c'est cette folie là qui s'est installée et moi pourquoi j'ai alors pourquoi j'ai cité Horton vous le comprenez parce que c'est quand même une analyse médicale raisonnable de la situation ça nous dit qu'il nous faut une politique de soins et ça nous dit que cette approche fantasmatique en termes de pandémie au sens où à tout moment vous et moi nous pourrions mourir du virus dès que nous nous approchons l'un de l'autre cette folie en fait elle a été malheureusement validée par ce qu'on appelle au sens le plus large du mot les intellectuels les intellectuels c'est à dire les gens qui ont été éduqués qui sont allés qui ont fait des métiers qui leur permettent de manipuler des signes des lettres etc. et qui sont au sens le plus large du mot les journalistes les savants les gens qui savent les gens qui ont une parole publique etc. dans leur immense majorité ils ont validé cette stratégie qui n'en est pas une en fait cette mise en scène donc et là évidemment il est venu à l'esprit Marc Bloch parce que ce que raconte Marc Bloch dans l'étrange défaite c'est que cette étrange défaite elle est largement imputable aux intellectuels à l'esprit d'école à tous ces gens qui ont en réalité laissé s'installer Vichy donc j'ai continué en fait dans le tract à me disputer avec mon propre milieu dispute que j'avais commencé à engager dans le petit livre jaune où je me dispute vraiment de manière douloureuse parce qu'il n'y a rien de plus difficile que de se disputer avec les gens les plus proches c'est beaucoup plus douloureux d'affronter les plus proches vos collègues vos étudiants vos soi-disant camarades syndicalistes c'est beaucoup plus douloureux que d'affronter Emmanuel Macron ou Bill Gates parce que eux sont manifestement nos ennemis ou nos adversaires là vous en prenez aux gens avec lesquels vous vivez avec lesquels vous travaillez et c'est hyper difficile donc j'ai poursuivi ma dispute avec mon propre milieu parce que voilà j'ai dit en gros universitaire de tout le pays unissez-vous mais il n'y a pas eu de réponse rien du tout rien du tout aucune réponse alors est-ce que c'est parce qu'ils ont peur est-ce que c'est parce qu'ils ont ils n'y connaissent rien et ils ont la fatigue pandémique est-ce que c'est parce qu'ils sont censurés par les médias moi je pense que l'hypothèse de la censure par les médias n'est pas à écarter parce que moi à partir du moment où j'ai publié ce livre c'était en janvier 2020 j'ai fait trois émissions qui ont été énormément suivies et je n'ai plus jamais été invité plus jamais pendant un an j'ai été invité à nouveau sur France Inter la semaine dernière et je suis invitée sur France Culture lundi pour discuter avec Jean-François Delfraissy en public et en direct il se passe quelque chose pendant un an on ne m'a plus donné la parole dans les médias publics etc etc appelez ça comme vous voulez ça veut donc dire que peut-être que plein de mes collègues ont envoyé des tribunes ont envoyé des textes au journal Le Monde au journal Libération ont voulu faire passer des idées sur France Culture sur les radios publiques etc et qu'ils ont été censurés qu'est-ce que j'en sais je ne sais pas donc qu'est-ce qui s'est passé j'en sais rien est-ce que c'est de l'autocensure est-ce que c'est de la censure en tout cas on en est là et donc il y a une discussion à avoir avec notre propre milieu avec le milieu des gens qui lisent etc et là où vraiment je veux dire il y a vraiment quelque chose d'impardonnable c'est de la part de la plupart des partis politiques de la plupart des partis politiques dits de gauche dits de gauche qui ont absolument validé tous ces fantasmes tout ce montage fictionnel mais alors que eux ils avaient la parole personne ne peut empêcher une candidate socialiste à l'élection présidentielle d'avoir le micro donc nous avons eu un groupe parlementaire qui a courageusement je les ai modestement j'ai contribué à à les aider qui a courageusement combattu le pass sanitaire voilà moi j'ai beaucoup échangé avec François Ruffin j'ai échangé je veux dire c'est public lui il m'a invité à sa télévision lui pendant que les autres ne m'invitaient pas dans sa cuisine tout ça voilà donc ça on a fait ça mais je veux dire on a été totalement isolé qu'a dit quand Europe Écologie Les Verts qu'est-ce qu'ils ont dit ah ça ne les intéresse pas c'est pas leur sujet le Covid-19 vous voyez avec Emmanuel Macron nous on s'occupe de l'environnement ah parce que ça n'a pas de lien avec l'environnement le Covid-19 les maladies émergentes tout ça la gestion des pandémies c'est pas une question écologique alors c'est quoi l'écologie moi je comprends plus donc tous ces partis les syndicats je n'ai pas envie de me fâcher contre tout le monde les grands mouvements citoyens etc pour la plupart d'entre eux ont validé le tissu de mensonge que nous servaient tous les soirs Emmanuel Macron Olivier Véran et ses amis donc vraiment il y a quelque chose de dramatique et eux je ne leur pardonnerai jamais parce que eux ils avaient le micro alors de façon à pouvoir donner au bon moment la parole aux auditeurs spectateurs je je voudrais qu'on introduise il nous reste toute petite dizaine de minutes pour que vous puissiez en parler mais qu'on introduise Nietzsche et la vie alors je vais tout simplement énoncer les objectifs que vous donnez dans votre introduction aux trois parties du livre ou aux trois parties de la première partie je crois plus exactement un rappeler que la philosophie a constamment fait écran à la question de la vie du corps et de ses conditions alors même qu'elle prétendait en faire des objets sous le nom de la métaphysique moderne Descartes Kant Schopenhauer Hegel Marx Spencer à des niveaux différents premier objectifs deuxième deuxième partie montrer comment Nietzsche a tenté de développer sa propre thérapeutique ou sa médecine de la culture c'est à dire sa propre conception biologique de l'incorporation et de l'évolution qui sont deux concepts centraux chez lui dans un dialogue subtil qu'il a mené un dialogue très précis avec les meilleurs biologistes de son temps vous apportez la plus grande importance au fait qu'à un moment Nietzsche dit il faut que je me plonge au plus près de la réalité de ces questions de la biologie d'ailleurs un premier ouvrage sur Nietzsche portait ce titre Nietzsche et la biologie et troisièmement évaluer la force et la limite des voies ouvertes par Nietzsche en les confrontant à la philosophie contemporaine là vous nommez James de Yoé Bergson Canguilhem et Foucault et à l'histoire récente des sciences et de la vie et de la santé voilà donc peut-être nous dire dans les 7-8 minutes avant que je donne la parole à la salle quel est l'objectif de ce livre qui est donc Nietzsche et la vie sous-titré une nouvelle histoire de la philosophie oui merci beaucoup donc effectivement l'objectif est de montrer que Nietzsche peut nous aider à penser ce que j'appelle dans ce livre la crise écologique et sanitaire puisque je viens de le dire à propos du parti dit écologiste en France imaginez qu'il y a d'un côté l'écologie et de l'autre le sanitaire c'est vraiment ne rien comprendre aux enjeux de santé aujourd'hui qui sont largement liés à la crise écologique Nietzsche effectivement c'est quelque chose qui est peu connu mais c'est l'un des premiers philosophes à avoir identifié quelque chose comme une crise écologique et sanitaire il sait alors c'est aussi le cas de grands penseurs américains au 19ème siècle il sait que la révolution industrielle est en train de dégrader nos modes de vie au point de rendre nos conditions de vie peut-être impossible et il le sait dans son corps par exemple il travaille beaucoup sur le problème de la digestion de la nutrition il est lui-même malade et il sait que nos nouvelles manières de vivre des pays industrialisés sont une véritable menace sur la vie donc il a une réflexion là-dessus mais au lieu de vouloir un retour à la nature au sauvage à la vie sauvage comme le voudront comme tenteront de le faire certains américains vous connaissez tous j'imagine cette littérature lui va le faire va essayer d'affronter la question en médecin et en étudiant la biologie en étudiant les sciences de la vie et de la santé et c'est un aspect de la philosophie de Nietzsche qui est absolument méconnu ce qui m'a toujours apparu stupéfiant puisque c'est quand même étudié par des ouvrages érudits dans les Nietzsche Studium les études sur Nietzsche il y a des livres des articles là-dessus et moi-même j'ai contribué à ces études il y a déjà 20 ans et il y a tant de choses à en retenir donc c'est tout à fait passionnant donc ça c'est le premier objectif deuxième objectif c'est de montrer que lorsque Nietzsche fait cela en fait il n'est pas isolé et il s'inscrit dans un mouvement dans un tournant ce que j'ai appelé un tournant philosophique parce que Nietzsche n'est pas un homme si isolé que ça en réalité c'est une éponge Nietzsche à la fois émotionnelle affective et intellectuelle il sent tout ce qui se passe dans son époque et il est en fait pris dans un tournant où une bonne partie des penseurs des philosophes sont en train de comprendre que l'un des enjeux fondamentaux ça va être la question du gouvernement de la vie et des vivants et ça va être la question de savoir comment gouverner l'avenir de la vie et des vivants et donc ça pose aussi des questions politiques et le croisement du politique et du biologique et on va avoir des penseurs par exemple les pragmatistes américains qui m'intéressent beaucoup depuis il faut s'adapter comme William James John Dewey etc mais aussi d'autres penseurs qui ont de tout autres sensibilités politiques comme Bergson ou encore Canguilhem de grandes philosophies de la vie et du vivant vont se développer suite au choc de la révolution darwinienne c'est un choc puisque à la suite de Darwin on va commencer à réaliser que nous-mêmes nous évoluons et nous-mêmes nous sommes une espèce en train de nous transformer et donc évidemment ça transforme tout ça transforme la philosophie de la connaissance la philosophie morale tout se transforme donc on a cette lignée là et Nietzsche fait partie de ceux qui imposent ce tournant et malheureusement du fait de l'histoire européenne en particulier de la seconde guerre mondiale tout ce qui va toute forme d'entrecroisement du biologique et du politique vont devenir un sujet tabou et donc toutes ces philosophies de la vie et du vivant vont être brutalement stoppées abandonnées et on va à la place avoir des philosophies de l'histoire qui vont toujours considérer que le biologique est un matériau qui ne vaut mieux pas toucher quand on a des mains philosophiques et qu'il vaut mieux laisser ça au laboratoire de biologie moléculaire c'est par exemple ce que fera Michel Foucault ce que je lui reproche dans l'ouvrage même si j'aime beaucoup Michel Foucault je vous rassure et je lui dois beaucoup mais voilà il y a donc une nouvelle histoire de la philosophie à écrire à partir de ce tournant qui oblige à réévaluer complètement la rupture moderne ce que la modernité a raté ce qu'elle a réussi et donc j'ai essayé d'esquisser c'est vrai avec ce sous-titre totalement immodeste vous avez tout à fait raison une nouvelle histoire de la philosophie bon je suis à un âge où on peut tenter des trucs donc je l'ai fait modeste il est attractif aussi bon donc le moment est venu peut-être que nous ayons la chance de voir vos visages parce que vous êtes dans un noir absolu vu d'ici et voilà de vous donner l'opportunité de saisir des micros qui sont à votre disposition pour questionner Barbara Stiegler bonsoir merci beaucoup pour cette présentation qui était très intéressante moi j'ai été frappé quand vous avez commencé à parler d'affect quelque chose dont j'ai l'impression aujourd'hui un modèle qu'on pourrait utiliser pour comprendre le monde d'aujourd'hui c'est le fait de dire que le système actuel étouffe un peu les vivants qui réagissent alors un peu par affect on va dire pensez-vous alors que nous sommes aujourd'hui à un point de rupture vous parlez de renouveau de l'intérêt démocratique contre la mondialisation pour le service public vous parlez également d'un mouvement historique politique et d'une désarticulation entre concept et affect ça m'a amené quand vous avez dit ça à penser à ce que j'avais entendu dans une autre conférence cité philo dire par Frédéric Lordon et Bernard Freyot à propos justement d'un constat qui partait du même endroit et qui disait qu'aujourd'hui la solution à cela serait de travailler sur une sorte de déjà-là communiste de travailler pour répondre à ces questions-là à partir de ça vous avez donc donné une position dans la présentation en disant que le communisme c'est pas forcément quelque chose qui est pour vous une réponse étant donné que vous réfléchissez contre une sorte de vieille métaphysique allemande que j'ai identifiée personnellement comme égélienne mais peut-être que je me trompe et néanmoins vous parlez quand même du fait de s'emparer des lieux de travail donc ça m'a beaucoup intéressé de savoir un petit peu enfin ça m'intéresserait de savoir votre point de vue par rapport à ces questions-là en fait par rapport au fait de s'emparer des lieux de travail de travailler ce genre de choses et j'avais une autre petite question qu'est-ce que là un peu plus cibler est-ce que vous considérez le philosophe Georges Canguilhem comme ayant les mêmes travers négatifs que Michel Foucault par rapport au fait de quitter vous voyez le fait de manipulation de la vie je comprends très bien vos deux questions je commencerai par la deuxième qui est la plus facile je rappelle donc ce que vous devez savoir j'imagine que Michel Foucault est l'élève de Canguilhem il est très marqué par Canguilhem donc il y a une lignée en fait familiale Nietzsche-Canguilhem-Foucault que je restitue ici qui est très forte et je réponds tout de suite à votre question que pas du tout c'est-à-dire que autant Foucault a regardé les sciences de la vie de haut en surplomb comme un entomologiste décrirait des incendies alors je parle pas de Fabre le grand entomologiste qui était affecté par les insectes qu'il décrivait mais voilà Foucault semble être désaffecté il regarde ça comme ça d'en haut alors que Canguilhem il est un homme des sciences de la vie et de la santé il est totalement engagé et voilà il est complètement dans l'arène de la biologie et de la médecine donc de ce point de vue-là au contraire je suis complètement du côté de Canguilhem qui de ce point de vue-là est très similaire à Nietzsche d'autant que Canguilhem était médecin et que Foucault a toujours refusé d'être médecin puisque normalement c'était son destin tout tracé en tant que fils et petit-fils et artère-petit-fils je crois de médecin chirurgien donc pour revenir à la première question qui est la plus difficile je vais faire l'acrobat et improviser un petit peu effectivement la référence je ne travaille pas aujourd'hui autour d'une reconstruction du communisme je vous l'avoue sans honte en revanche et c'est vrai que je règle certains comptes non pas avec Marx qui est beaucoup plus intéressant que ça mais avec un certain marxisme ambiant bas de gamme qui rôde qui flotte dans les amphis et qui flotte aussi dans la tête des gens complètement dépolitisés qui viennent dans ces amphis dans ces âgés et qui vous disent ouais bon d'accord tu fais grève mais tu te fais payer c'est-à-dire bah oui tu te fais payer normalement quand on fait grève il faut souffrir ah bon je ne vois pas le lien logique entre le fait de faire grève et souffrir bah oui il faut que tu le payes tu dois le payer ah d'accord et là on voit le vieux chême christique hégélien etc. donc ce vieux marxisme bas de gamme qui continue à nous entraver l'esprit puisque moi-même la première fois que j'ai fait grève j'ai été me déclarer pour qu'on me prenne mon salaire et ensuite quand mon délégué syndical m'a dit ne fais jamais ça fais-toi payer je me suis dit quand même il exagère j'ai eu honte donc vous voyez même moi j'étais imprégnée par ce vieux chême christique donc ça bien sûr je règle mes comptes avec mais ça c'est-à-dire aussi en partie avec moi-même mais ça répond pas à la question est-ce qu'il faut pas restaurer quelque chose comme un néo-communisme etc. et je vous répondrai sur le commun qui est quelque chose de plus partagé que le néo-communisme dans les milieux de gauche aujourd'hui moi je alors là par contre réfléchir ensemble sur le commun oui et là d'un seul coup s'emparer des lieux de travail par exemple de l'université ou de l'hôpital c'est plus les travailleurs sur leur outil de travail c'est forcément les patients les aidants les élèves les étudiants les gens de l'extérieur ceux qui sont attachés à l'université vous voyez donc tout de suite ça fait ça donne un sens différent à celui de la catégorie socio-professionnelle mobilisée etc. vous voyez tout de suite ça fait sauter les choses mais ce commun pour moi il est au coeur de mon travail par exemple le travail sur la démocratie chez Dewey c'est un travail sur ce qui est common qu'est-ce que c'est que rendre commun par la communication puisque en fait en anglais ça joue beaucoup dans la langue de Dewey tout ce qui est autour du commun et Dewey lui ne se veut pas communiste il se veut socialiste parce que pourquoi c'est très compliqué mais en tout cas il ne ça ne passe pas par chez lui par la question de la propriété des biens et de l'appropriation et des biens collectifs de la collectivisation des biens la question aussi importante à ses yeux qu'il veut promouvoir c'est celle de la connaissance commune qui connaît le bien commun alors quand je vois aujourd'hui la gauche actuelle en France décréter a priori que les vaccins ARN messagers sont un bien commun moi je m'interroge qu'est-ce qui permet de dire que ce sont alors un que c'est un bien commun deux que c'est un bien commun qu'il faudrait diffuser à tous pourquoi pas par la vaccination obligatoire qu'est-ce qui leur permet de dire ça voyez donc moi je veux bien qu'on travaille sur le commun je m'y emploie aussi mais à condition que ce commun on pense les conditions épistémiques de connaissances permettant de le désigner comme commun qu'est-ce qu'un bien commun qui est autorisé à dire ce qui est commun et ce qui est un bien commun vraiment c'est ma question et moi j'ai l'impression que malheureusement beaucoup de personnes qui réfléchissent autour des communs ne réfléchissent pas suffisamment à cette question de l'égalité de tous devant la connaissance pas seulement devant l'appropriation des ressources devant la connaissance malheureusement dans beaucoup trop de ces milieux on continue à croire qu'il y a des clairs il y a des experts qui vont pouvoir nous dire ce qu'est le bien et ce qui n'est pas le bien voyez ce que je veux dire ce serait ça ma réponse donc un néo-communisme d'accord mais à condition que les aspects épistémiques de la démocratie soient au premier point à l'ordre du jour ce qui malheureusement n'est pas le cas une autre question merci beaucoup bonsoir j'ai trouvé tout ce que vous avez dit extrêmement passionnant et très inspirant je suis en train d'écrire une pièce de théâtre sur le sens de la lutte les sens des luttes et je m'interroge énormément sur notre capacité à faire lutte ensemble malgré nos différences et nos divergences donc en fait j'aimerais beaucoup avoir votre sentiment sur le concept de convergence des luttes et le concept d'intersectionnalité merci beaucoup alors sur l'intersectionnalité je vais lâchement éviter le sujet parce que en fait j'essaye d'éviter au maximum depuis les années 90 date à laquelle j'ai dû commencer à choisir mes objets de recherche j'essaie d'éviter tout ce qui concerne le féminisme le genre la race et tout c'est une stratégie c'est quasiment irrationnel je peux pas vous dire pourquoi je sens qu'il faut pas que j'y aille donc j'ai passé mon temps à à essayer d'éviter tout ça non pas que je trouve pas ça important c'est fondamental mais moi je peux pas là depuis depuis les années 90 j'ai dit je ne peux pas malheureusement un jour ou l'autre je pense que ça va me rattraper alors sur l'intersectionnalité je botte en touche sur la convergence des luttes ça par contre on est dans mon sujet et ça reprend exactement ce que je disais tout à l'heure convergence des luttes d'accord mais pourquoi qu'est-ce qu'une université qu'est-ce qu'un cours qu'est-ce qu'un hôpital qu'est-ce que c'est que soigner tout de suite ça pose des questions de définition des questions de sens des questions du sens des mots bref il faut qu'on ait des discussions sur ce que l'on veut sur ce que veut dire soigner sur ce que doit être un vaccin bref il faut qu'on qu'on entre dans une confrontation à la science et plus généralement au savoir et à la connaissance donc je pense que ce qui fait échouer la convergence des luttes c'est que très souvent il n'y a aucun intérêt entre professions pour faire ou entre groupes de mobilisés pour faire ce travail de traduction de mise en commun des concepts de ceux dont on parle etc vous voyez et je pense pour le dire plus positivement et moins sur le ton de la déploration que avant de vouloir converger tous contre Macron il faut être capable de s'asseoir c'est mes fameuses assises pour réfléchir ensemble sur à Bordeaux par exemple comment on peut penser ensemble le soin et l'université voilà ça tout de suite pour moi c'est beaucoup plus ça crée beaucoup plus les conditions d'une convergence que de partir tous dans la rue pour dire notre dégoût contre le dernier délire du président par exemple la troisième dose moi j'ai qu'une envie là c'est de redescendre dans la rue dès ce soir mais puisque vous n'êtes peut-être pas tous encore au courant dorénavant si vous n'avez pas votre troisième dose je crois que c'est pour les plus de 18 ans ou les plus de 12 ans ou les moins de 6 ans je ne sais plus où on en est vous ne pourrez plus avoir de passe sanitaire valide à compter du 15 janvier c'est le nouveau le dernier délire de tout à l'heure donc ça évidemment on va pouvoir retourner dans la rue pour dire c'est ignoble etc oui c'est ignoble mais j'ai du mal à penser que on pourra s'en sortir sans faire ce travail épistémique en commun sur ce qui est commun sur ce qui est dangereux sur ce qui est bénéfique sur ce qu'est un calcul bénéfice-risque sur ce que doit être un vaccin sur qui doit recevoir ce vaccin bref il faut que la science le savoir circule intensément dans nos milieux et dans nos luttes c'est fondamental et donc évidemment qu'il y ait des confrontations sur le savoir mais il n'y a rien de dramatique qu'à ça quand on connaît la science et la manière dont elle s'exerce c'est une arène dans laquelle il y a de la confrontation il y a du désaccord il y a du débat et on doit être capable de manière civilisée de supporter ces désaccords je crois que c'est vraiment fondamental enfin moi c'est comme ça que j'essaie d'oeuvrer merci en tout cas de votre question juste des petits points quel lien vous entretenez avec les philosophes de la médecine comme Anne-Marie Moulin par exemple qui est une disciple directe de Georges Canguilhem qui entre parenthèses était gaulliste même s'il a reconnu en Foucault il parlait de Foucault comme son fils donc il y a effectivement une véritable filiation donc les philosophes de la médecine qui je trouve se sont beaucoup exprimés Anne-Marie Moulin par exemple mais il y a aussi des médecins comme René Broman qui s'est énormément exprimé après vous avez les sociodémocrates comme Frédéric Worms etc. qui se sont beaucoup exprimés mais quel lien vous entretenez avec cette tradition et deuxième question vous parlez de la vaccination mais sur la longue durée la France a toujours été dans la rétraction par rapport à la vaccination obligatoire en Europe c'est le dernier pays qui l'a adopté et qui était pourtant le pays de Pasteur c'est à dire au début du 20ème siècle l'Angleterre avait 50 ans d'avance l'Allemagne 30 ans etc. donc il y a une longue histoire aussi de ça c'est pas uniquement la spécificité de cette pandémie je crois j'ai du mal à comprendre en fait vos deux questions je vous avoue je vois pas très bien je comprends pas très bien votre première question vous voulez savoir si je connais X ou Y enfin oui enfin je vois pas très bien l'intérêt oui il y a des gens qui font de la philosophie de la médecine que je lis ou que j'ai pas eu le temps de lire mais je comprends pas en fait le fond de votre question à vrai dire le fond il est simple c'est dans la mesure où Anne-Marie Moulin a beaucoup écrit vous écrivez sur la biologie des choses passionnantes est-ce que vous avez été influencée ou pas par Georges Canguilhem donc j'ai compris oui et mais aussi par Anne-Marie Moulin qui a énormément travaillé sur les maladies non pas du tout j'ai pas du tout été influencée non non mais enfin intéressée oui oui je lis ce que font mes collègues il y a souvent des choses intéressantes etc. mais non j'ai pas du tout de rap enfin je pourrais pas vous citer un philosophe ou une philosophe contemporaine qui m'aurait influencée particulièrement non pas du tout d'accord mais je disais ça par rapport à ce que vous dites à l'instant c'est-à-dire le vis-à-vis et la mise en partage disons des travaux ah ben moi ceux qui m'ont influencée ce sont mes étudiants soignants qui sont aussi des chercheurs qui travaillent qui réfléchissent qui lisent avec lesquels voilà il y a autour de moi j'ai de la chance un milieu soignant scientifique absolument passionnant des gens qui entrent dans la lecture qui aussi m'apportent des références comme celle-là et d'autres me font lire des collègues à moi enfin voilà moi je je veux dire c'est vraiment des gens que je fréquente dans mon quotidien depuis des années c'est eux qui m'ont formée c'est le master soin et éthique santé c'est mes propres étudiants en fait qui m'ont formée qui parfois étaient plus jeunes que moi parfois avaient 20 ans plus que moi et donc je vis dans un milieu en fait de médecins d'infirmiers aussi de paramédicaux et de chercheurs en sciences de la vie et de la santé de l'université voilà donc c'est beaucoup plus intéressant pour moi d'être dans l'action et de lire leurs travaux mais aussi d'échanger avec eux d'un point de vue pratique vous voyez ce que je veux dire alors après sur votre deuxième question sur la vaccination la France en retard non pour moi il n'y a pas de course il n'y a personne qui est en avance qui est en retard là aujourd'hui il y a des nouveaux vaccins très intéressants qui sont les vaccins ARN messagers moi ce que je peux vous dire de mon petit laboratoire informel dans mon laboratoire informel il y a des gens qui sont qui vaccinent parmi mes mes camarades de lutte et de recherche ils vaccinent dans les sous-sols de l'hôpital tous les jours ils vaccinent il y en a qui organisent la vaccination il y en a qui font des notes expertes au président de la république sur la vaccination donc vous voyez j'ai de tout dans mon petit labo bordelais ces gens là pensent comme moi que ces vaccins sont intéressants visiblement sont intéressants ont des effets intéressants sur un certain nombre de personnes à risque mais n'ont pour l'instant aucun effet sur beaucoup d'autres personnes à risque il y a un échec sur par exemple les immunodéprimés ça marche pas donc problème deuxièmement ces mêmes vaccins sont dangereux pour certaines personnes à risque c'est vraiment très délicat et enfin sont moyennement sécures pour les personnes jeunes par exemple etc il y a vraiment des risques pour la santé ça a été dit d'ailleurs par le comité consultatif national d'éthique dans son avis du 9 juin présidé par Jean-François Delfraissy je rappelle le CCNE est présidé par Jean-François Delfraissy et probablement Frédéric Worms était présent à ces discussions c'est sûr puisque vous parlez de Frédéric Worms dans l'avis du 9 juin que je vous encourage tous à lire c'est un avis que le CCNE a rendu à la demande du gouvernement qui a consulté sur la possibilité d'autoriser les mineurs à prendre ces nouveaux vaccins et la réponse du comité ça tient en 20 pages mais elle dit notamment ceci la pleine sécurité n'est pas assurée avec ces vaccins pour les adolescents 9 juin donc si vous voulez pour moi il n'y a personne qui est en avance ou en retard il y a des nouveaux vaccins qui sont utiles apparemment pour certaines personnes à risque qui sont très décevants pour l'instant pour d'autres personnes à risque qui sont potentiellement dangereux pour un certain nombre de gens et qui ne nous protègent absolument pas de la contamination de l'infection et donc donnent un faux sentiment de sécurité aux personnes vaccinées qui sont mal informées et on ferait bien mieux de populariser comme on l'a fait avec le sida non pas des médicaments qui marchent plus ou moins bien ou des produits de santé qui marchent pratiquement pas on ferait mieux de populariser comme on l'a fait avec le préservatif le masque FFP2 voilà donc voilà ma réponse à votre question sur une avance ou un retard potentiel de la France sur cette affaire donc bonsoir Barbara Stigler merci beaucoup pour votre intervention qui nous amène à relégitimer une certaine résistance face à tous ces discours et ce qui se passe et moi ce que je voudrais aborder ce soir c'est ce qu'on n'a pas encore trop abordé c'est l'aspect répressif et autoritaire du pouvoir et mettre ça face à ce que vous appelez la réflexion épistémique sur la manière de soigner la manière d'enseigner dans quelle mesure elle permet d'engager un rapport de force qui pourra changer cela à une échelle plus grande que l'hôpital où ça se passe et l'université où ça se passe face au pouvoir répressif de ce pouvoir que François Bégodeau appelle libéral autoritaire avec une vraie force une vraie violence symbolique parfois et physique contre ces formes de résistance et de réflexion qui se déroulent merci oui merci beaucoup pour votre question le libéralisme autoritaire effectivement le nouveau libéralisme autoritaire c'est maintenant quelque chose qui a été vraiment bien identifié dans le champ académique et dans les mouvements politiques il y a eu un énorme travail qui a été fait notamment dans le sillage de Michel Foucault la publication de ses cours au collège de France naissance de la biopolitique les cours de 78-79 qu'il a écrit sous le coup de l'arrivée au pouvoir de Margaret Thatcher Ronald Reagan Valéry Giscard d'Estaing etc la construction européenne l'ordolibéralisme ça c'est 70-79 c'est publié en 2004 je crois en France et ça va être lu partout dans le monde y compris aux Etats-Unis et ça va déclencher tout un travail sur ce néolibéralisme que petit à petit on va appeler autoritaire vous avez tout à fait raison donc il y a une foule de livres importants qui ont compté enfin beaucoup et il faut s'adapter le livre gris fait partie de ce moment-là de l'identification du néolibéralisme du nouveau libéralisme autoritaire et donc je suis complètement d'accord avec votre analyse la violence elle est à tous les niveaux puisqu'on est face à un régime autoritaire elle est à la fois physique on a parlé de Didier Lallement mais elle est aussi constamment symbolique on passe dans ce régime-là on est en permanence décrété comme irrationnel dangereux voilà on est vraiment dans quelque chose de très de très très violent donc votre question on la comprend immédiatement face à cette violence est-ce qu'il faut pas enfin je veux dire s'asseoir pour discuter sur ce qu'est le soin qu'est-ce que c'est qu'enseigner etc paraît complètement dérisoire autant peut-être passer à la violence c'est ce que j'entends dans votre question et je la comprends et je la partage en fait quels sont les moyens face à une force déchaînée qui est celle du préfet l'allemand j'allais dire du préfet Macron vous voyez tout se mélange dans mon esprit et voilà qu'est-ce qu'on peut faire alors moi j'en suis pas si vous voulez à organiser à mettre en place des attentats etc pour l'instant je veux dire là j'ai pas encore j'ai pas encore j'ai pas encore franchi ce pas j'en suis pas encore à passer dans la clandestinité même si moi j'ai commencé à encourager les gens à lutter contre le pouvoir policier par exemple quand j'ai fait savoir publiquement sur France Inter ils ont pas apprécié que les auto-attestations étaient totalement bidons sur le plan juridique ces auto-attestations c'était une fabrication de la BVA Nudge Unit donc c'était du nudging et sur le plan juridique c'était bidon mais j'ai quand même assorti mon conseil que si on était dans une banlieue sombre et plutôt basanée il valait mieux quand même remplir l'auto-attestation mais moi de fait j'en ai pas rempli je remplissais pas assez vite j'en ai arrêté de remplir et j'avais décidé que si j'avais un problème avec la police j'en profiterais pour faire un esclandre parce que j'avais les moyens de me battre avec un avocat etc donc vous voyez déjà j'étais quand même un peu limite donc je comprends votre question mais moi je continue de faire mon métier donc j'espère que ce pouvoir va pas par exemple m'empêcher d'enseigner et m'empêcher de faire de la recherche j'espère que mes soignants vont continuer à soigner j'espère qu'on va pouvoir continuer à faire nos métiers donc dans mon métier la question de savoir qu'est-ce qu'enseigner c'est une question hautement subversive quand vous dites enseigner ça ne peut pas être obéir à l'injonction de faire des trucs sur Zoom parce que le plan de continuité des activités pédagogiques a dit qu'il fallait faire ça en distanciel comme ils disent vous faites quelque chose d'extrêmement subversif qui fait se désarticuler toute l'institution si on s'y met à plein je peux vous assurer que et c'est ce qu'on a fait en fait parce qu'on a réussi à disqualifier avec les journalistes qui étaient nos complices qui avaient des enfants victimes de la Zoomite aiguë on a réussi à disqualifier pour longtemps les enseignements en ligne qui étaient censés être l'avenir qui aujourd'hui apparaissent comme le pire des mauvaises nourritures fast food vous voyez et on a réussi à faire ça si on n'avait pas si on ne s'était pas mobilisé pour montrer pour dire que c'était une trahison de l'enseignement que c'était tout sauf de l'enseignement etc peut-être qu'aujourd'hui ça aurait triomphé donc en fait on peut faire des choses assez puissantes par le travail de la pensée par le travail de la réflexion par le travail du concept par le fait de se mettre ensemble d'accord sur ce qu'est le monde ce que sont les choses du monde donc je pense que ça reste extrêmement puissant et aujourd'hui ceux qui arrivent à avoir la parole sur le sens c'est ce qu'ont fait les néolibéraux prennent le pouvoir à un moment ou à un autre donc le pouvoir des mots le pouvoir de la parole c'est ce qu'explique très bien Victor Klemperer qui voit comment la langue du troisième Reich est en train de faire basculer les allemands dans un nouveau monde le pouvoir sur les mots le sens des mots c'est vraiment un combat d'abord qui peut être violent qui est très rude et qui est moi quand je fais ça je suis dans mon métier et je pense qu'il faut que nous tous qui manipulons du savoir des mots de la pensée il faut qu'on garde cela à l'esprit comme quelque chose de fort de puissant et pas comme quelque chose qui paraît dérisoire face à la vraie force qui serait celle des médias de la radio de la grenade de la matraque je crois que vraiment il y a une puissance de la pensée et du langage qui est utilisée par nos adversaires et que nous on doit retourner contre eux c'est ce que j'ai fait effectivement avec la guerre nous sommes en guerre très bien puisque vous nous dites que nous sommes en guerre allons lire l'étrange défaite vous voyez je ne dis pas que je n'espère pas céder à une illusion de toute puissance je ne crois pas être mégalomane mais je pense juste que ce n'est pas pour rien qu'à un moment on ne veut plus que vous parliez à la radio ce n'est pas pour rien qu'à un moment tous les micros se retirent alors que vous vendez 80 000 exemplaires de votre livre il y a quelque chose qui montre que c'est dangereux en fait ce que vous racontez donc en fait c'est important de garder cette parole et de ne pas lâcher c'est le micro c'est exactement la question que je voulais vous poser je ne peux pas faire un micro parce que quand on enregistre on va vous donner un micro ça va venir ça va venir bonsoir du coup je vais faire très rapidement merci beaucoup pour la conférence de ce soir et je vous remercie aussi pour le livre il faut s'adapter que j'ai eu à lire moi en étude de master qui était vraiment formidable ma question assez rapidement c'était sur la pandémie puisque je me souviens au départ on parlait de nouveau monde et beaucoup voyaient en la pandémie une opportunité pour la gauche de remettre au centre des thèmes comme les services publics le fait de faire des communs la démocratie etc et aujourd'hui on se retrouve dans un péchage politique qui n'est pas du tout favorable à la gauche il me semble avec des personnalités extrêmes droites très très fortes est-ce qu'on peut penser à un lien entre la pandémie et la montée de l'extrême droite qu'on vit aujourd'hui et est-ce que vous en faites un et lequel ? vous me posez une question vraiment très difficile mais je vais vous répondre sur le monde d'après et j'essaierai de vous répondre sur cette question extrêmement difficile que vous me posez sur le monde d'après moi si vous voulez j'ai regardé ça les bras m'en tombaient enfin toutes ces tribunes sur le monde d'après mais c'était mais d'une naïveté confondante enfin s'imaginer que par la grâce d'un virus les choses allaient magiquement s'arranger puisque le néolibéralisme allait de lui-même s'effondrer c'est pratique c'est-à-dire que ça nous dispense de lutter ça nous dispense de descendre dans la rue ça nous dispense d'entrer dans la confrontation puisque voilà et malheureusement il y a une pensée dite de gauche avec une sensibilité que j'ai visé je crois que on veut vraiment pas que je vais virer à la parano à la fin je vais écrire les confessions ouais il y a quelque chose donc je disais que voilà c'est typique de cette espèce de milieu écologico de gauche qui pense que il va faire tellement chaud au bout d'un moment il y aura tellement de virus etc que ces gens tous raisonnables avec lesquels on vit vont comprendre qu'il faut arrêter il faut discuter mais non il y a un moment il y a une lutte sociale et politique qui doit se mener absolument partout sur les lieux de travail dans la rue partout c'est une lutte enfin on entre dans quelque chose de très dur c'était la discussion de tout à l'heure et cette chose très rude ne nous dispense évidemment pas de garder la parole de continuer à penser et plus que jamais on doit le faire c'est ce que je répondais mais donc cette idée d'un basculement automatique dans le monde d'après ça y est nous sommes nous sommes débarrassés et d'ailleurs la preuve nous entendons déjà à nouveau les oiseaux mais je me suis dit ils sont en plein délire en fait s'ils s'imaginent qu'ils vont pouvoir rester confortablement à faire leur tarte aux pommes et tout va s'arranger de soi c'est complètement fou quoi donc dès qu'on est rentré dès qu'on est ressorti et que nous sommes arrivés de nouvelles questions le couvre-feu la vaccination obligatoire ou à peine enfin déguisé etc on les a pas entendus et donc pour moi je le dis souvent à mes amis ou aux gens avec lesquels je discute qui m'expliquent quand même quelle puissance dans le dernier discours d'Emmanuel Macron ils sont quand même très forts je dis non c'est notre milieu qui est nul c'est pas eux qui sont forts ils sont pas forts du tout enfin n'importe quelle opposition de gauche sérieuse etc etc je veux dire ils font pas le poids le problème c'est que on a effectivement moi je m'en cache pas j'ai lutté depuis peu de temps aux côtés de membres de la France Insoumise ça se passe très bien on s'entend très bien mais je veux dire il y a un niveau d'isolement c'est à dire qu'ils sont tout seuls il y a 17 députés tout seuls au milieu d'un océan de gens hostiles et il n'y a aucune aide de la part des communistes aucune aide de la part des socialistes aucune aide de la part d'Europe Écologie des Verts mais c'est le moins qu'on puisse dire c'est pas qu'il n'y a pas d'aide c'est la haine ils sont haïs pour ce qu'ils font ils sont détestés il faut pas dire du mal du vaccin on est anti-vax si on fait ça c'est que ça donc que voulez-vous faire c'est ça le problème donc je crois vraiment que oui la pandémie avec un P majuscule prépare le pays à une extrême droite extrêmement dure pour répondre à votre question puisqu'on est déjà dans des choses fascistoïdes des relents vichistes enfin la délation enfin des choses absolument abominables donc le pays est préparé comme ça après d'un point de vue beaucoup plus prosaïque tous les textes législatifs qui ont été votés ont tout bien mis en place pour l'arrivée d'un pouvoir d'extrême droite déchaîné il n'y aura plus qu'à appuyer sur un bouton et tout est prêt et pourquoi ? pas du tout parce que les français sont d'extrême droite mais parce que la gauche a été indigne indigne et donc ma colère elle est immense parce qu'encore une fois autant les universitaires on peut se dire bon ben ils ont peut-être essayé de faire des choses mais on les a fait taire mais eux ils avaient la parole et ils l'ont toujours aujourd'hui qu'est-ce qu'ils vont dire sur la troisième dose j'attends de voir voilà c'est ça que je pourrais vous répondre merci pour vos explications durant toute la durée de votre intervention et des réponses aux questions j'avais une petite voix dans la tête qui me disait Gramsci, Gramsci et du coup je vous pose la question est-ce que vous vous reconnaissez dans la notion d'intellectuel de Gramsci donc c'est-à-dire dans la construction d'une hégémonie d'une contre-hégémonie contre l'hégémonie aujourd'hui majoritaire qui est le néolibéralisme merci beaucoup j'adore votre question et ça a été l'occasion de débats enflammés avec des camarades dont je tairai le nom mais qui s'y m'entendent s'en souviennent je connais mal Gramsci mais le peu que j'en connais c'est vraiment passionnant etc je conseille souvent de la lecture des cahiers de prison parce que c'est fondamental pour aujourd'hui mais donc pour ce qui est de l'hégémonie et la déconstruction de l'hégémonie culturelle je dis 15 000 fois oui d'ailleurs c'est ce que j'ai fait dans mon travail sur il faut s'adapter c'est pas très original puisque beaucoup de gens font ça en revanche la contre-hégémonie alors là par contre je n'adhère pas c'est-à-dire que l'idée qu'il faudrait qu'un discours savant propose en fait une contre-hégémonie culturelle vraiment je suis en désaccord avec ça c'est compliqué de vous expliquer pourquoi mais je crains que dans ce discours-là soit éludée la question de la démocratie profondément et soit éludée la question des aspects épistémiques de la démocratie parce qu'en fait on reste dans le schéma masse intellectuelle et donc on reste dans l'idée qu'il y a des intellectuels il y a une masse et il y a une masse dont il faut s'emparer et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai combattu des gens et je les combattrai encore qui sont bien moins intéressants que Gramsci mais qui sont très influents qui est le couple formé par Ernesto Laclos et Chantal Mouffe qui ont véritablement théorisé cette idée d'agréger alors là on revient vers l'intersectionnalité tout ça d'agréger des collectifs de lutte en convertissant les identités par une hégémonie commune etc je suis vraiment en désaccord complet avec cette conception qui d'ailleurs repose c'est revendiqué par Chantal Mouffe sur l'idée schmittienne de la partition ami-ennemi donc vraiment à tout point de vue je ne peux pas m'y reconnaître en revanche comme outil critique de déconstruction d'une hégémonie culturelle oui mais je ne peux pas aller plus loin dans la discussion sur Gramsci aussi parce que je ne suis pas une bonne lectrice de Gramsci voilà merci en tout cas de votre question je me permets de vous remercier pour tout ce que vous dites j'ai l'impression que vous anticipez toujours mes questions et voilà je vais te dévoire effectivement le pouvoir des mots et je trouve que vous le possédez très bien ce pouvoir des mots et je pense que tu es le philosophe également et je pense que c'est eux qui plus que vous vous souvenez d'évoquer un instant que la masse des peuples dont je fais partie c'est pas moi qui vais remuer les instances qui seraient concernées et je me dis comment vous pouvez intervenir davantage déjà au niveau de l'opinion publique parce que je crois qu'on en bave tous en ce moment de voir nos amis qui sont complètement qui ne pensent pas les mêmes choses qui sont les bras m'en tombent des gens intelligents que je vois ne pas du tout réagir à tout ce qui se passe et je pense qu'on est tous confrontés à ça et moi je ne manie pas suffisamment pour les convainc puis j'en suis fatigué d'avance parce que j'ai l'impression de me battre constamment moi j'essaie d'être là par l'exemple déjà c'est déjà pas mal mais vous vous avez comme un grand pouvoir vous n'êtes pas la seule et j'aimerais savoir comment vous pouvez davantage influencer ou bien rectifier un peu le tir auprès de nous tous et peut-être après madame question peut-être très naïve est-ce que vous pourriez pas aller un peu aussi du côté redonner un peu le bon sens à certaines personnes et Macron c'est quand même un être humain est-ce que vous ne pouvez l'approcher vous d'une façon un peu voilà mais vraiment c'est sérieux je le pense vraiment c'est pas moi qui vais l'approcher mais vous et quelques autres l'approcher peut-être pour lui faire un peu entendre un peu raison remise en cause non mais c'est peut-être très naïf mais quand même il faut passer par là il faut passer par là bon alors je comprends le début de votre question sur ces gens intelligents autour de vous qui vous consternent mais ne prêtez pas trop de pouvoir aux philosophes le philosophe vous savez le philosophe roi moi j'ai jamais cru donc le philosophe il peut poser des questions il a aucune solution il a beaucoup à apprendre des autres de ceux qui soignent je vous donne l'exemple de ceux qui enseignent aux enfants de ceux qui vendent des produits manufacturés de ceux qui font la cuisine enfin je veux dire le philosophe tout seul il n'arrive à rien du tout donc je pense que il ne faut pas tout attendre d'intellectuel au sens classique du mot qui parlerait dans les médias etc je suis sûre qu'un peu partout dans vos environnements vous avez des différentes métiers différentes activités pas forcément des métiers activités parents d'élèves activités je ne sais pas quoi tous autour de vous chacun et il y a beaucoup d'intelligence qui circule et de connaissances et beaucoup de bêtises et de crétineries aussi bien sûr mais vous pouvez quand même partout essayer de faire se rencontrer ces gens-là voilà ne pas tout attendre de l'intellectuel ou du philosophe parce que la plupart du temps vous serez déçus en plus par les gens de la profession donc ça c'est la première chose quant à la possibilité de raisonner ces gens-là malheureusement je crois que là on est face à des cas vraiment rebelles c'est-à-dire que il y a un niveau de compromission si vous voulez chez certaines personnes enfin il y a un moment voilà on n'a pas le temps quoi c'est fini donc bon ces gens-là avant une immense crise personnelle je veux dire ils sont perdus c'est pas la peine non mais je veux dire je travaille avec des gens qui lui font des notes pour lui expliquer qu'il faut ouvrir les parcs et les jardins parce que les gens vont tous devenir fous il va y avoir des meurtres dans les appartements vous voyez on en est là voilà donc non oublions ça ça ne passera pas par le fait de raisonner ces gens-là ça passe malheureusement par le on en parlait par un rapport de force par un rapport de force voilà qui suppose les forces de tous pas seulement des intellectuels bien on prend une dernière question et ensuite on devra se séparer au moins provisoirement je voudrais c'est d'abord vous remercier pour votre intervention qui est vraiment très intéressante il y a un politique assez célèbre qui disait on peut faire presque tout avec une baïonnette sauf s'asseoir dessus ce qui veut dire que pour construire un projet politique et un régime politique il faut l'adhésion du peuple si vous n'avez plus l'adhésion du peuple vous pouvez mettre en place tous les modèles autoritaires que vous voulez instantanément ce modèle s'effondrera aujourd'hui que ce soit le projet néolibéral économique ou le problème lié au covid avec la vaccination on se rend bien compte que la population n'adhère pas la population n'adhère plus au néolibéralisme vous avez les gilets jeunes la population n'adhère pas à la vaccination si on n'avait pas mis toute la pression avec le pass sanitaire pour inciter les gens à se faire vacciner je pense que le taux de vaccination n'aurait pas dépassé les 40% en France peut-être 50% au grand maximum enfin bref la grande majorité de la population n'adhère plus quand on a dit ça qu'est-ce qu'on fait le seul moyen qu'il y a aujourd'hui le pouvoir pour se maintenir c'est la force force avec les gilets jaunes la répression force avec le pass sanitaire avec toutes les mesures sanitaires qui sont mis en place et donc comment lutter contre ça comment on peut faire pour lutter contre cette machine machine qui s'emballe de plus en plus et qui je dirais n'a de moins en moins de légitimité dans ces prises de position oui oui et donc comment on a affaire à quelque chose de tumoral c'est une sorte de tumeur donc c'est quelque chose de très dur il faut une panoplie thérapeutique c'est exactement ce que je répondais à madame il n'y a pas ni une panacée ni un sauveur qui va arriver qui va trouver une corporation qui va tout régler ça ne peut être qu'une panoplie thérapeutique et le mouvement moi que j'ai fait c'est d'essayer de le penser non pas pour le monde mais là où j'étais à Bordeaux le jour J qu'est-ce que je fais avec là où je suis il y a une maladie grave qui atteint effectivement un peu une grande partie du monde moi elle atteint mon université elle atteint l'école de mes enfants elle atteint l'hôpital où on doit se faire soigner qu'est-ce que je fais là où je suis et c'est vraiment ici et maintenant du capogrèves et c'est une sorte de manuel de lutte c'est un manuel de lutte qui est complètement raté dans la mesure où on est enfermé le truc a complètement raté donc on peut le lire comme une immense ratage c'est un manuel un peu absurde puisque à la fin on est tous battus et on est enfermés chez nous ça finit le 17 mars mais en même temps si on réfléchit bien la réforme des retraites on l'a bloqué ça veut pas dire qu'elle va pas nous revenir en pire mais pour l'instant on l'a bloqué c'est nous qui l'avons bloqué la réforme des retraites elle s'est pas bloquée toute seule elle a été bloquée par ce mouvement les gilets jaunes ont installé quelque chose et une menace qui est toujours là qui terrorise d'ailleurs le gouvernement français ça explique beaucoup de ces accélérations sur le covid de ces coups de force donc si vous voulez on a mis les choses ont eu lieu qui existent et moi ce que je me dis c'est que mon livre c'est une sorte de petit manuel de scouts résistants de quasiment on dirait les neveux de Donald qui ont fait des coups ou quick et flupe on essaie de faire bon bref c'est une espèce de manuel de survie pour vivre dans un monde toxique au milieu de cette maladie donc il y a un côté comme ça un peu réjouissant l'histoire racontée finit mal puisque je finis enfermée toute seule chez moi et en même temps tous les lecteurs me disent ça m'a mis une énergie ça m'a donné tellement de joie et d'espoir donc c'est drôle parce qu'en fait l'histoire qui est racontée n'est pas mais quand même ça donne de l'espoir et de la force donc je pense qu'on doit faire preuve d'inventivité là où on est c'est possible et en fait ça va assez vite quand vous dites qu'on n'était que quelques-uns à faire des conférences etc et que les préfets et compagnie fermaient nos salles parce qu'ils avaient peur qu'on parle avec les gens on se dit quand même ça va vite en fait on est en train de retourner beaucoup de choses donc en fait oui à la fois on est faible mais en même temps non donc moi je me disais ce qui se passe à Bordeaux je suis sûre que ça se passe aussi à Lille ça se passe à Strasbourg ça se passe dans d'autres villes en Europe ça se passe sûrement dans le monde aussi et en fait après j'ai eu des gens qui habitaient loin etc et qui m'ont confirmé qu'effectivement il se passait la même chose dans d'autres villes il se passait la même chose au même moment dans d'autres pays donc quand on a tout ça en tête ces petits mouvements prennent une grande ampleur voilà c'est tout ce que je peux vous répondre mais je n'ai pas de programme pour le monde bien ce ici et maintenant ce agir là où je suis est une excellente conclusion donc merci à Barbara Stiegler et merci à vous pour vos questions applaudissements Merci.